Faire Isette pour la photo, Chloé. Allez, souris. Gousy-gousy. Elle a activé son super pouvoir. Elle a le pouvoir de faire des bulles. Ça, c'est trop mignon. Ces bulles faisaient pas ça, avant. Elles faisaient pas ça non plus. Ils ont tous l'air un peu effrayés, vous ne trouvez pas ? Je crois que je vais rester ici encore un peu. La suite des aventures des Thundermans risque d'être très intéressante. N'est-ce pas là, une magnifique matinée ? Le soleil brille, les oiseaux chantent. Et maman bousille la machine à café. Est-ce que ça va, Barbara ? Oui, c'était juste une poussée subite de mon super pouvoir. À la place du café, je vais me faire un toast. Et elle bousille aussi le grippe. Pourquoi maman détruit la cuisine ? J'ai certainement dû attraper un rhume. Allons faire un petit scan rapide. Juste histoire d'être sûre. Est-ce que maman va bien ? Bien sûr qu'elle va bien. Il y a trois choses qui peuvent expliquer ces manifestations intempestives. Soit un rhume de cerveau, soit une anomalie dans la stratosphère. Ou alors... Félicitations, Barbara Thundermann. Vous êtes enceinte. Combien de temps on a ? Un à deux mois ? Quelques semaines ? Quelques heures ? Il faut commencer à tout préparer, Hank. Les grands, vous restez avec Billy et Nora pendant que j'emmène votre mère à l'hôpital des super-héros. Phoebe, prépare plein de sandwichs pour le voyage. Entendu. Fais-en un pour moi aussi. Oh, bonne idée, chérie. Mais papa, et pour ma maison de poupées ? Oh, tu vas devoir attendre, mon ange. Je vais être pas mal occupé avec le bébé. Oh, notre cinquième bébé. Oh, c'est trop génial. Alors, comment va maman ? Elle a toujours pas accouché. Et papa t'en veut d'être parti. Super, Thierry m'en veut aussi. C'est la fête. Ça, ça va te remonter le moral. C'est de plus en plus drôle à chaque fois. Très bien, papa. Ça va aller. Reste zen. Bon, écoute, à présent, monte là-haut et montre à ce bébé qui est le boss après maman. Ça fait combien de temps que ça dure ? Ça fait une bonne heure. Oh, tiens. C'est mes billets fax. Il a perdu la tête. On n'y connaît rien en accouchement. Comment on va faire ? Eh bien, d'abord, on va prendre une photo. Après, il faut qu'on trouve un gars hyper calé en médecine. Oh, colossal, s'il vous plaît, faites-le. Notre mère est sur le point d'accoucher. D'accord, très bien, je vais le faire. Faites bouillir de l'eau à portée, des serviettes et attachez mes poils. Allez, hop, envoyez le mambo. Phiby, Max, je vous présente votre petite sœur. Chloé Sanderman. Je t'avais dit que ce serait une fille. Ce sera quand même un petit diable. Inutile de me remercier. Merci, docteur Colosso. Les enfants, après avoir donné la vie, les super-héros doivent faire une sieste de 12 heures pour récupérer. Alors, laissez votre mère se reposer. Oh, ça va, les hank. Je ne crois pas avoir besoin de... On dirait qu'on n'est plus que toutes les deux, hein ? Je crois bien qu'on... Oh, débule. Même ton super-pouvoir est adorable. Bon, tu vas te mettre debout sur cette plateforme, les yeux bandés, et tu vas tenter d'arrêter les balles de tennis que Billy et Nora vont t'envoyer. T'en fais pas, on va y aller doucement. Puissance maximale. Alors, comment ça se passe, ici ? On va commencer. Allez, concentre-toi, Max. Essaie de développer ton pouvoir d'anticipation. Billy, Nora, c'est quand vous voulez. Mince, alors, si je pouvais deviner d'où viennent ces balles ? Au moins, je serais en mesure de les éviter. Oh, mon pauvre petit super-héros courageux. Je viens juste te déposer ton nouvel et très, très cher super-ordinateur dans ta chambre, d'accord ? Très, très, quoi ? Rien du tout. Je vais voir ce que fait Phoebe. Je reviens tout de suite. Assaisonne-le. Hé, me visez pas la tête. Tu as réussi à rattraper cette balle avec les yeux bandés ? Pas du tout. Mais tu la tiens dans la main ? N'importe quoi. Et voilà, maintenant, tu vas te sauver pour éviter nos questions. Tu lis dans mes pensées. Viens, Nora. Allons voir ce qu'il nous cache. Hé ! Oups, mes doigts ont dû glisser. Vous croyez que j'ai le pouvoir d'anticipation ? Alors ça, c'est la chose la plus farfelue et ridicule que j'ai jamais en... Vous pouvez rien prouver. On a dû se tromper, Billy. Allez, viens, remontons maintenant. On remonte, 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 on remonte. Vous faites quoi, bande de débiles ? On prouve que tu as le pouvoir d'anticipation. Est-ce que ça va, mon bébé ? Ils t'ont pas éclaboussé. Tu as manipulé maman pour qu'elle t'achète cet ordi. C'est bon, vous m'avez eu. Attention, je vous préviens tous les deux. Surtout, ne dites rien à maman. Oh, on lui dira rien. Du moment où tu t'arranges pour nous obtenir ce que nous, on veut. Et vous voulez quoi ? Ce qu'on veut, c'est une mandarine. Non, j'ai dit un trampoline. Oh, ça, c'est beaucoup mieux. Écarte-toi, Nora. Je dois contrôler la qualité du rebond. Ouais, il est trop bon, ce rebond. Ça suffit d'essant, Billy, c'est mon tour. Pas question, je m'amuse trop bien. Nora, aide-moi, je suis coincée. Phoebe, Billy est coincée là. Au secours ! Bravo, Billy. J'ai presque cru que t'avais réellement un problème. C'est vrai, t'es un si bon acteur. Merci pour le compliment. Mais là, j'ai vraiment un problème. Ton pouvoir d'anticipation ne te le dit pas ? Non, car il n'y a aucun danger. Je sais que tu te caches quelque part, papa. Tu n'as qu'à sauver Billy toi-même. Oh, et au cas où tu m'observerais, j'aimais bien sûr des guillemets à sauver. Je vais aller chercher papa. Bouge pas, surtout. Aucun risque. Ah, satané pouvoir. La, 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 je ne t'entends pas. Au secours, je vais tomber ! T'inquiète, je t'ai. Je suis vraiment désolée de ne pas t'avoir crue, Billy. C'est pas grave. Faut dire aussi que je hurlais comme un blaireau. Oh, heureusement, Billy, tu n'as rien. C'est grâce à Phoebe. J'allais tomber, mais elle m'a sauvée. Pour de vrai, cette fois. Oh, ça, c'est ma fille. Au fait, Max, qu'est-ce que Billy faisait sur ton trampoline ? Tu peux me le dire. C'est pas mon trampol... Allez, encore un grand bravo pour Phoebe. Max, j'ai acheté ce trampoline parce que tu n'avais pas le moral à cause du pouvoir d'anticipation. Oh, quelle surprise, j'aime. Le pouvoir d'anticipation. Et je l'ai eu juste là. Oh, quelle belle journée pour toute la famille. Tu peux croire en l'acteur de la famille. Tu n'es pas du tout crédible. Allez, montre-toi qu'on en finisse, Max. Il faut que j'aille à mon audition. Wow ! Et c'est une porte qui aura eu raison de lui. Je devrais arrêter de faire autant d'efforts. Je suis à deux doigts de me faire décapiter. Sors-moi de là ! Oh oui, c'est bon. Je vais te sauver la vie encore une fois. Cette fois-ci, c'est pas moi qui vais avoir besoin d'être sauvée. Et tu peux m'expliquer de quoi j'aurais besoin d'être sauvée ? Non, seulement du seul aimant au monde capable d'attirer l'or. Ce n'est pas... Wow ! Max, qu'est-ce que tu manigances ? Je m'apprête à détruire ta ville. Je t'avais prévenu que j'avais pas dit mon dernier mot. Allez, Phoebe ! Il est temps de lancer l'opération Mettons ce singe hors d'état de nuit. Oh, je peux peut-être faire fondre le câble. Ok, ça devrait aller tant que la polarité ne s'inverse pas. Il faut que tu laisses tomber. Trop tard. L'acide nitrique est déjà dans le système de distribution d'eau. Ouais, moi, j'en serais pas si sûre à ta place. C'est pas de l'acide nitrique, c'est de l'acide citrique. Comme ce que tu trouves dans le jus d'orange. Quoi ? Colosson, comment ça a pu se produire ? Essaye un peu de taper sur un clavier avec des pattes. Super ! Du jus d'orange gratuit pour tout le monde. T'es un peu le deuxième protecteur de cette ville, Captain Baffet-Exprès. Ce que je voulais, c'était détruire la ville, pas lui faire faire le plein de vitamine C. Il faut que je coupe le jus. Le tuyau d'écoulement. Max, mais enfin, t'es fou. L'on va pas pouvoir s'écouler. Tous les tuyaux vont exploser. Qu'est-ce que t'es rabat-joie, Phoebe. Cependant, t'as pas tout à fait tort. Ok, ça suffira pour mes chroniques diaboliques. Sortons d'ici avant que ça n'explose. Non, je peux pas partir comme ça. On m'a confié cette ville. Je dois la protéger. Je ne peux pas partir. Parce que je suis ta soeur ? Non, la porte est verrouillée. Attention, panne générale du système dans dix secondes. Engagez le protocole des vacations. Il doit y avoir un moyen de se t'arrêter avant que ça n'explose. Regarde, il faut fermer cette vanne. Max, j'ai les mains prises. Il faut que tu t'en charges. Qu'est-ce que t'es fait, Néant ? Tu vas sauver la ville ou quoi ? Système rétabli. Max, t'as réussi. Tu as sauvé Edenville. Non, la seule que j'ai sauvée, c'est toi. Ce qui veut dire qu'on est enfin quitte. Si ça te fait plaisir. Hé, où est passé tout le jus d'orange ? On s'en fiche. Ça monte enfin en puissance pour Max. Et c'est redescendu comme un soufflé pour Max. Je l'ai trouvé ! Tu as trouvé quoi ? La cuisine. Qui est la pièce où on va aller pour que tu prennes ton goûter. Chloé ne se lassera pas de cette couverture tant que votre mère s'acharnera à la retrouver pour elle. Mais papa, c'est exactement ce qu'il faut faire. Ne pas s'emmêler et laisser maman gérer ça. On commence par cacher cette couverture. Ensuite, on lui dit qu'elle est perdue. Ça ne lui plaira pas, mais elle l'oubliera vite. Ensuite, on ira s'occuper du problème de Khloé Kardashian. Si tu veux. Chloé ! Oui, papa ? Ma puce, va t'asseoir, s'il te plaît. J'ai une mauvaise nouvelle. Ta couverture a disparu. Quoi ? Ta couverture a disparu, tu vas devoir l'oublier. Du calme, Billy. Chérie, tu es triste, je le sais, mais elle sera toujours avec toi dans ton cœur. Elle n'est pas dans le placard. Mais ce que Billy veut dire, c'est tu l'auras toujours dans le petit placard de ton cœur. Mais il est temps maintenant d'aller de l'avant. Ma couverture me manque. On dirait qu'elle est vraiment triste. Je lui écris encore dessus ? Non. Tout ça fait partie du processus. Elle l'aura complètement oublié dans 20 minutes, max. Je veux ma couverture ! On devrait la lui rendre. Je la veux ! Elle a disparu ! Qu'est-ce qui a disparu ? Ma mauvaise humeur, puisque tu es de retour, chérie. Je veux ma couverture ! Oh non, elle a encore disparu ! Oui, parce que nous... Nous savons pas où elle se trouve ! Tu devrais aller voir si elle n'est pas à l'étage. Elle ne peut pas avoir disparu. Quelqu'un a forcément dû la prendre. Je parie que c'est Colosso, parce qu'il fait tout le temps des sales coups et qu'il lui fait un câlin juste là-bas. Tu es si douce ! J'ai passé ma vie entière à ta recherche. Colosso, enlève tes pattes de lapin de la couverture de Chloé. Ah ! Elle est à Chloé ? Ça ne change absolument rien. Je sais que ta couverture a disparu depuis une journée, mais par pitié, arrête de tout téléporter hors de la maison. Elle n'est pas en dessous de la table. Cette nouvelle couverture est identique à celle de Chloé. Je te garantis que jamais elle ne fera la différence. Chloé, on a retrouvé ta couverture. Ma couverture ! Oh, c'est formidable ! Où était-elle ? Oh, ce n'est pas important. Ce qui importe, c'est que Chloé soit heureuse. Vous me prenez pour une idiote ? On espérait que tu en sois une. Ce n'est pas ma couverture ! Bien sûr que si ! Oui, elle est parfaitement identique à celle qu'on t'a prise. Pardon ? Pardon ? Chat ! J'exige des explications. Tu es très emboutée aujourd'hui. Ne change pas de sujet. Écoute, je sais où elle est, mais tu ne me croiras jamais. C'est Colosso qui l'a ? Exactement. Vous arrivez juste à temps pour assister à mon festival de câlins. Câlin, 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 câlin ! Colosso, rends-nous cette couverture ou bien je viens la chercher moi-même. Barb, j'ai déjà essayé. Et si Sunderman ne peut pas ouvrir cette cage, personne ne le peut. Non, ce n'est pas du jeu. Tu peux faire de l'électricité. Et voilà, Chloé. Merci. Je préfère ça. Je veux ma couverture ! Calme-toi, docteur Lapin. Jamais ! Je veux ma couverture ! Waouh ! Est-ce que j'étais vraiment dans le même état ? Oui, quand tu n'étais pas occupée à envoyer nos meubles à... Où les envoies-tu ? À Abu Dhabi. Elle m'a transformée en monstre. Tiens, tu peux la garder. Oh, couverture ! Ta douceur me manquait déjà. Chloé, nous sommes très fiers de toi. Mais nous sommes encore plus fiers de nous ! Rien de tout ceci ne serait arrivé si Billy et moi n'avions pas volé cette couverture. Arrête un peu, Ant. D'accord, chérie. C'est une épreuve. On va s'échapper. On peut le faire. Ou on peut tomber dans les pommes, c'est bien aussi. Je pense que c'est du mercredium. C'est très explosif. On pourrait se créer une sortie. Bonne idée, Supermèche. Maintenant, c'est l'idée de Galaxia. Maxime, il nous faut une stratégie. Ah ! Bien joué. C'est nous les meilleurs. Max, regarde ! Balbo risque de perdre. Donnons-lui un coup de main. On a formé une alliance. Oh, d'accord. Merci beaucoup. Ok. On est doués à ce truc. Oui, on a besoin d'un pouvoir de jumeau. Elle va nous pousser hors du cercle. Faisons le truc des deux hipsters. Super pouvoir activé. Ok, on essaie autre chose. Arrête, c'est trop la honte. C'est terminé pour Shield Girl. Qu'est-ce qu'elle est nulle. Max, on a passé l'épreuve. Vous êtes tous les quatre qualifiés pour la dernière épreuve. Pour vous récompenser, on va vous renvoyer chez vous pour que vous dîniez avec vos familles. Vous devrez être de retour ici à exactement 22 heures. Il faut vous reposer. Le programme de demain est lourd. C'est moi qui l'écris de A à Z. Rigolez ou je vous vire tous. Hé, content de te revoir, Max. C'est qui cet imbécile ? Mais enfin, c'est Phoebe. Non, l'autre imbécile. Oh, c'est un finaliste de la force Z. Oh, ben, il faut voir si le docteur Colosso, un super vilain que notre père a vaincu et transformé en lapin. Pourquoi il me reluque le bigleuve ? Vous l'avez toujours eu, cette cape ? Ma cape de vilain, évidemment. Max, ce type est encore plus lourd que Phoebe. Papa ? Fiston ! Ok, on y est, Max. Ça peut pas faire si mal, un scorpion. C'est comme mettre la main dans un mixeur qui est dans la gueule d'un requin. Au moins Galaxia aussi mal que nous. Sacha Thoué. Ça va, Max ? Non, j'ai jamais eu aussi mal de ma vie et je vois plus les couleurs. Hé, Balfour, ça va ? Il va contrôler Galaxia, mais on n'a pas le droit au pouvoir. C'est pas un pouvoir, c'est un gadget. Oh, ça règle le cas de Galaxia. Oh. Pourquoi il lui règle son cas en l'envoyant droit sur nous ? J'aimerais bien le savoir aussi. Parce que votre famille a emprisonné mon père. Vous avez gâché ma vie, alors je vais gâcher la vôtre. Il a fallu que tu l'invites à dîner. J'ai juste voulu être polie. Oh, non. Prends ton temps, surtout. Merci, sois la bonne. Ok. Hé, Galaxia, c'est cadeau. Ça va pas chatouiller. Au. Il ne reste que nous et Balfour. On a de l'avance. C'est vrai qu'on avait de l'avance. Pourquoi ? Je sais rien. C'est bon. C'est bon. La victoire est au Sandermal. Max, c'est bon, on est dans la force Z. C'est trop cool. Ouais, puisqu'on en parle. On peut faire une mission. On peut avoir nos uniformes. Est-ce qu'on a une réduction à la boutique, souvenir ? Négatif. Les jumeaux Sandermal ne feront jamais partie de la force Z. Mais... quoi ? Mais pourquoi ? Vous avez les mêmes capacités, donc. Nous n'avons besoin que d'un seul d'entre vous. Un seul ? Mais vous voulez quoi alors ? Qu'on se batte l'un contre l'autre ? J'allais tirer à pile ou face, mais je trouve votre idée beaucoup plus drôle. C'est maintenant l'heure de la méga-rencontre entre le frère et la sœur dans... La méga-rencontre entre le frère et la sœur. Ce sera un combat d'une violence extrême. Tous les moyens sont bons pour vaincre votre adversaire. Le premier à tomber au sol perdra ce duel. Combattez ! Ok, Phoebe. Le grand jour est enfin arrivé. T'es sérieuse ? Pardon ? La méga-rencontre entre le frère et la sœur a commencé. D'accord. Allons-y. Ma superbe coiffure est en train de crier. C'est exceptionnel. Coup de poing, coup de pied, coup de coude, toujours la même chose. C'est coup de poing, coup de pied, coup de coude et la prise. Quoi ? Quelle putain ! Ah ! Regardez-là. Même envers son frère, elle ne le montre aucune pitié. C'est magnifique, non ? Il a une ouverture. Termine-la, Max ! C'est la victoire ! Ça va, Phoebe ? Mes félicitations, Max on normal. Bienvenue dans la Force Z. Max, 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 Max. Salut, les super jumeaux. Je vous propose un petit jeu avec moi. Si vous en avez le courage. J'allais oublier, c'est Balfour et j'ai votre famille. C'est une bonne vidéo d'enlèvement. Quand Max et Phoebe verront ça, ils ne vont pas traîner. Coucou, c'est moi. C'est vrai qu'elle a été vite. Phoebe ! On a besoin d'aide ! Colosso ! Balfour, libérez-les immédiatement ! Je crois que tu devrais jouer avec nous. Est-ce que ça te branche ? On a un nouveau joueur, ça va être encore plus marrant. Oh, Balfour, ça a dû être tellement dur de grandir sans famille. Tu pourrais... Tu veux nous en parler ? Oui, c'était affreux. J'étais tellement seul. Et si tu demandes à un jeu de venir te border dans ton lit, il fait bip-bomb. Mais je dois dire que une vie passée à jouer m'a permis d'aiguiser mes instincts. comme ma capacité à esquiver une attaque surprise. Bienvenue, Max. C'est cool que tu aies pu nous rejoindre. Je suis désolé. J'ai essayé. C'était très courageux de ta part, mon petit Max. Arrête de l'aimer plus que moi ! Ça suffit ! OK, les Zundermans. Dans une minute, vous allez tous devenir très stupides. Max, mais qu'est-ce que tu fais là ? Tu devrais être avec la force Z. Je suis parti. J'ai compris que rien ne passait avant ma famille. Ça commence. Préparez-vous à vos cerveilles de lapin. Ça y est. Tenez-vous tous la main. Nous allons partir comme nous avons vécu. Comme une famille. Je vous aime tous. Je vous aime. Je vous aime. Au revoir, Phoebe. Au revoir, Max. Qu'est-ce qui arrive à vos mains ? Je ne sais rien. On dirait un pouvoir. Max, tu crois que... Le pouvoir des jumeaux. Il faut essayer. Non, pourquoi ça marche pas ? J'ai interdit les pouvoirs. C'est moi, le gamer. Je vous contrôle. Non, c'est terminé. Non. Tout le monde va bien ? Oui. Non. Je rêve ou tu cours encore après ton frère ? Non, je vais où la musique me mène. Pardon. Eh, Courtney, salut. Salut, Max. Je croyais que tu n'avais pas envie d'aller à la soirée. Oh, ce n'est pas ça. C'est juste que je n'avais pas envie d'y aller avec toi. C'est qui, lui ? Il s'appelle Jacob. Il a 18 ans. Ah, un vieux croulant. Tu te crois où, là ? Détends-toi, mec. On discute. Discute avec une autre fille, gamin. Écoute, Max, t'es chou, mais c'est juste que je suis avec Jacob. Il a une voiture. D'accord, mais t'aurais adoré marcher avec moi. Pourquoi t'es encore là ? Ça va, c'est bon, calmos. Je suis juste en train de danser, OK ? C'est ça que t'appelles danser ? C'est à peu près ça, oui. Oh, tu te prends pour un cador. Eh bien, vas-y, montre ce que tu sais faire. Pas de problème. Je vais te montrer mon strato. Mon strato, enfin, bref. Bon, ben, on dirait bien que ton frère se sent enfin à l'aise. On va s'acheter un bout de pizza ? Non, Phoebe, il faut que tu restes ici. Je vais lui montrer à ce Jacob. Phoebe, alors, tu viens ? J'ai un peu l'impression que tu ne veux pas être avec moi. Non, je te jure que oui. Ben, on y va, alors. Reste les 50 centimètres. Je suis désolée, Cole. Je reste. Oui, je m'en doutais. Cole ! J'ai brisé un cœur ? Ça va, la comète ? Tu ne trouves pas que tu abuses un peu ? Phoebe, je t'ai suivi tout le début de soirée. À ton tour de me suivre. Alors, si ça ne t'ennuie pas, il faut que je danse. Il te paraît que ça a lancé un défi. Max, fais attention. Bien, j'ai déjà vu ça dans les films. Qui commence ? Pierre, feuilles, ciseaux, on tire au sort, bras de père chinois, pile ou face. Arrête de parler. So if you want it, and if you need it, and you pull it back down, if you believe it, then you've got to shout out, scream out loud, tell us what it's all about. Vas-y, Max ! Ah non, c'est vrai ! Reviens Max, reviens Max, reviens Max ! T'as encore rien vu, gamin. Il est vraiment doué, comment je peux faire mieux que ça ? Tu vas y arriver, essaye deux ou trois trucs dans ce style. Non, hors de question que je lève la jambe ! Bon, ça va. Alors, enlève la jambe, la pirouette et fais ton triple Maximus. Ouais, mon triple Maximus ! Attends, comment est-ce que tu connais mon coup secret ? Le docteur Colosso pose des vidéos sur le net depuis des semaines. Deux millions de vues ! Prenez ça dans les dents, les animaux qui parlent ! Attendez un peu. Bref, tu danses, tu réfléchis pas et tu l'exploses. L'un de nous deux doit gagner ce soir. L'un de nous deux doit… C'est Attends, tu vas me laisser tomber ? Mais j'ai 18 ans, j'ai une voiture. Rentre chez toi alors, Jacob. Tu as vraiment assuré, Max ? Oh, je t'intéresse maintenant, parce que je t'ai montré mes super coré. C'était ça l'intérêt du défi, non ? Parce qu'il y a vraiment un intérêt quelconque, à ce genre de défi. Écoute, au moins t'as compris ce que t'avais raté. Ok, tu veux dire quoi ? Que je suis censée gagner un défi de danse pour toi ? Ben, puisque tu le proposes au Sarah ! T'as aucune chance ! Tais-toi, Max, c'est la pizza. Je vais mettre mon déguisement d'humaine. Non, vas-y comme ça. Halloween, c'est le seul jour de l'année où on a le droit d'être monstrueux. Pour un gars qui court après les voitures, t'as pas tort. Je vais les choper un jour. Allez, croisez les doigts. Bonjour ! Tenez, merci beaucoup. On va manger avec nos costumes. Je suis pas une sorcière. Au revoir. Bon, ça marche. Hé, on devrait aller à la fête d'Halloween de Splatbanger comme ça. Bon, souvenez-vous, on ne hurle pas, on ne lance pas de sort, on ne fait pas de trucs bizarres d'insectes et on ne fait pas ce que font les momies. Oui, voilà, c'est ça, c'est interdit. Joyeux Halloween, les losers. Vous n'êtes pas en costume, Madame Wong. Si, regarde, je suis déguisée en restauratrice qui croule sur le boulot et qui sait que votre famille est trop bizarre. Je ne suis pas une sorcière. Ce qu'elle veut dire, c'est qu'on est tous venus avec des costumes. Toi, tu as vraiment l'air d'une mouche. Si c'était le cas, je ne pourrais pas m'empêcher de voler vers cette lumière. Cette lumière chaude et magnifique. Je la veux ! Hé, viens, tu calmes. Toutes les familles en ont un de bizarre, ouais. Dans votre famille, vous êtes tous bizarres. Je vais garder un oeil sur vous. Je crois que ce n'était pas une bonne idée. Ça va bien se passer. Ayez l'air naturel et personne ne va remarquer qu'on est... Pas bien, pas bien, Max. Couché, couché. Wong vous a vu. Bon, encore un faux pas et on rentre à la maison. Et toi, on t'envoie dans un chenille. Aïe ! Excuse-toi, face de brocoli. Tu te prends pour qui ? Abrutis brocolius. J'en étais sûre. Qui veut un brocoli ? En fait, vous êtes vraiment des monstres. Attrapez-les ! Mais où avez-vous trouvé tout ça ? Ben, chez Fourch et Fourchette. Qu'est-ce qu'on fait ? On les subjugue par la danse. Les monstres qui dansent, c'est cool. Vous n'allez pas nous hypnotiser avec cette espèce de danse-regarde ? Attrapez-les ! Oh non, on n'a aucune chance. Laissez tous ma famille tranquille. Chloé ? Poussez-vous, les jeunes, je vais passer. J'ai pas peur d'un mini-monstre dans ton genre. Tu vas faire quoi, toute seule ? Je vais manger ta petite cervelle. Oh ! 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 Bon, ça, on va encore déménager. Lily et Nora sont en sécurité. On doit trouver ce qui a changé, exactement. Waouh ! T'as vu notre bahut ? Cet endroit est cradou. Le méchant Max aurait adoré. Hé, vous, les minables ! Filez-nous votre fric ou il va vous arriver des bricoles. C'est du vent. Dans tous les cas, vous en prendrez pour votre grade. Euh, Gideon, Thierry, c'est moi, Phoebe. On n'a jamais vu ta trouche. Ouais, dépêche de filer ta thune et ton numéro. Je suis désolé, il est trop mignon quand il fait le gangster. Est-ce que là, je suis mignon ? Juste un peu. Wolfenbach ! Aouh, 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 aouh ! On devrait y aller. Vous vous en tirez bien pour cette fois, Stokka ! Pourquoi ils ne t'ont rien fait à toi ? Hé, M. Bradford ! Moi, c'est Bad Stash. Qu'est-ce que tu veux, toi ? On veut juste savoir ce qui est arrivé à Edenville. Heinrich Edenville III est bien devenu maire et a rendu cette ville incroyable. Heinrich Edenville III ? Vous voulez dire King Aini, le roi du crime ? C'est un roi du crime ? Qui s'appelle King Aini ? Tout le monde connaît l'histoire de King Aini. Quatre super-héros l'attaquèrent et il manqua le concours de danse. Il haïssait tant les super-héros qu'il fit de sa vie une suite de crimes. Je comprends. Peut-être que si on lui file un coup de main pour le concours de danse, il ne détestera plus les super-héros et tout reviendra à la normale. Ok, génial. On fait ça. Et on se trouve des chaussures. Quoi ? On nous les a piquées. Ville de voyous ! Waouh ! Non, mais vous avez vu ça ? Mais sans les tubes, pourquoi ça s'appelle Splat Burger ? Oh, c'est les gens qui font Splat. Moi ? Hé, ça doit être la grand-mère de Mme Wong. Elle est peut-être plus gentille que la nôtre. Vous êtes virée, espèce d'idiote à roulette. Non, c'est la même. Bougez de là, les blancs-becs. Waouh, regardez, on dirait Bradford. Ouais, c'est bien lui. Colonel Chad Bradford, notre principal. Être un crétin, ça doit être de famille. Silence, s'il vous plaît. Le concours de danse est sur le point de commencer. Mme Wong sera là pour juger les candidats parce que je n'ai d'yeux que pour elle. Merci beaucoup, colonel Beau-Gosse. Rappelez-moi d'aller vomir. Mme Wong, la piste est à vous. Maintenant, écoutez, si je vous tapote l'épaule, c'est raté pour vous, bande de ratés. Que commence la danse ! Bon, Sylvie, Heinrich, entrez en piste. C'est l'heure. D'accord. Dis-moi comment te filer un coup de main. Euh, occupe-toi de ça. Voilà pourquoi j'en rate toujours les bons trucs. Tu peux lâcher tes becquilles. Max va s'occuper de toi. Oui, mais comment va-t-il me faire danser ? Salut, les copains ! Vous êtes revenu me chercher ? Oui, c'est exactement ça. Allez vous asseoir, vous êtes censés faire du twist, pas du triste. Le dernier couple va être dur à battre. On va devoir démarrer le boogie bus. Mets ta ceinture, Annie. Max, essaye de nous suivre. J'en ai vu suffisamment. Vos pas de danse sont si novateurs et différents. Je déteste, perdus pour vous, gagnez pour eux. J'ai récupéré Billy. J'ai été reversé par un camion de lait. On a gagné ? Non, c'est raté. Ça veut dire qu'on doit retourner à Crimmville ? Tu veux dire que mes cheveux ont subi ça pour rien ? Heinrich va être effondré. C'est la meilleure soirée de ma vie. T'es pas effondré ? Merci les amis, tout le monde nous a adoré regarder. Ils font tous le Heinrich. Cette nouvelle danse est sans sas. Tu devrais être déléguée de classe. Je voterai pour toi, c'est sûr. J'aurais voué le drap de mon partenaire comme si j'étais pas là. Phoebe, laisse tomber. On a réparé le futur, on rentre. Attendez, avant de partir, ce serait chouette qu'on fasse une photo souvenir ensemble. Merci. Salut. Alors, je nous ai fait de lait chocolaté. Je pensais que tu nous ferais des milkshakes. Un peu de patience. J'adore avoir des amis avec des super pouvoirs. Oui, monsieur, on y sera. Notre groupe sans nom d'étudiants médiocres ne vous laissera pas tomber. Devinez qui donne un concert vendredi. Je crois que je devrais fêter la nouvelle avec un bon milkshake. Hé ! Qu'il le garde, c'est pas grave. C'est l'arroseur arrosé. Je boirai mon tee-shirt. J'adore les petits jeux que vous avez dans cette famille. Je te préférais quand tu faisais tes petites bulles, Chloé. Depuis qu'elle a le pouvoir de se téléporter, elle ne fait que ça. Elle épuise mes parents. Oh, je l'ai trouvée ! Chloé, si tu arrêtais de te téléporter dans tous les sens, ça nous arrangerait. Je sais que tu trouves ça drôle, chérie, mais ton père et moi, on n'arrive plus à te suivre partout. Moi, ça va, mais ton père a du mal. Papa est lent. Tu sais ce qu'il lui faudrait pour qu'elle évite de se téléporter ? La balade en avion ! D'accord. Un petit tour du monde et on arrête. Sanderman, plus fort que jamais ! Je vais rentrer auprès de ma famille ennuyeuse où personne n'a de pouvoir. Dis pas ça, ta famille aussi est cool. Tiens, par exemple... La porte s'ouvre toute seule ! Trop génial ! Ouais ! Tu sais, chérie, si tu continues de montrer tes super pouvoirs à Cherry, elle va finir par profiter de la situation. S'il te plaît, maman, Cherry n'est pas comme ça. Hé, juste un truc. La selle de mon vélo est brûlante. Tu pourrais la refroidir avec ton haleine de glace ? En dissouffle glaçant. J'ai encore tout à apprendre ! C'est la dernière fois, promis. Crache du feu ! Crache du feu ! Crache du feu ! Crache du feu ! Hé, Cherry ! Mais t'étais où ? On était censés rentrer ensemble. On a fini en avance. Le cours d'histoire a été annulé parce que Max a fait fondre l'ordinateur du prof. Cette vieille fan. Ah, tu l'as déjà faite aussi ? Ben non, mais c'est une vieille fan. Ensuite, on est allé en ville et Max s'est servi de sa télékinésie pour baisser les pantalons de ses agents. Bip ! Ensuite, on s'est trouvé un nouveau check secret. Oh ! C'était notre truc ! On lui montre, Cherry, chérie. C'est son surnom. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit ! Wow, wow, wow ! C'est pas ton check. Ok, ça va. Et si on s'entraînait pour l'épreuve de tir à l'arc demain ? Une fois que tu auras réussi, à toi le termine ! On a un plan. Max va se cacher derrière les haies et avec sa télékinésie, il me fera toucher la cible. Super pouvoir ! Ah, c'est ma mère. Je vais t'ouvrir. Je m'en charge. Oh, un minivan ! Trop cool ! Suivant ! À moi, coach ! Oh, génial ! Autour de Cherry. Souviens-toi, la cible est de ce côté. Bouge de là, Max. C'est grâce à moi qu'elle l'aura. Mais arrête, c'est moi qui m'en charge. Pourquoi tu veux voler, mon ami ? Je te la rendrai une fois que je l'aurai utilisée pour sa voiture. Regarde, mon petit chien. Ça vaut bien un C ! Tu passes ! Oh, c'est vrai ? Oh, merci, merci, merci ! C'est tout ce que tu donnes à ta meilleure amie. Un C. Sa vraie meilleure amie lui aura un A. Oh, la vache ! Chérie, tu fais quoi ? Je sais pas trop. Je crois qu'un C, c'est insuffisant. Même si je suis super contente d'avoir un C. Non, je suis déjà occupée. Mais on n'a besoin que de moi. Regarde ce que t'as fait. Vous, vous êtes collés. Mais je passe le permis aujourd'hui. Et moi, j'ai un pied qui ressemble à une brochette de poulet. On devrait se préparer maintenant. Tes cheveux sont gris ! Comment est-ce que les années sont passées aussi vite ? Attends, c'est le super engrais. Peut-être qu'il a aussi agi sur nous. Attention, ne pas toucher. Peut provoquer un vieillissement. Les enfants, vous êtes dehors ? Oh, non ! Enfin, les voilà. Pourquoi vous portez ça sur la tête ? Euh, on s'est mis ces peaux de fleurs sur la tête pour aider maman à gagner. Ouais, ils sont gris. Tu as dit gris ? Ce sont des gris-gris. Oh, regarde un peu ces roses. Elles sont derrière ces gigantesques fleurs ? Non, ce sont les miennes. Tu vois, je te l'avais dit. Leur parler, ça les fait pousser. J'ai hâte de voir la tête que Wong va faire quand elle perdra. Oui, d'ailleurs, on devrait y aller. Les enfants, ces peaux vont nous porter chance. C'est notre gris. Il veut dire gris-gris. Oh, non ! Elles grandissent trop vite, ton peau est cassée. Heureusement, j'ai là-bas deux super fans qui ont des peaux sur la tête. Ben, les pattes, ma petite demoiselle. Pourquoi ? Parce que... Billy et moi, on a hérité des gènes de papa. On transpire de la tête. Le docteur a dit que ça sauterait une génération. Ça ne fait rien. Donnez-moi ces peaux. Regarde, Mme Wong est en train d'embêter tes roses. Arrêtez de grandir, bande de stébite roses ! Qu'est-ce que vous regardez comme ça, stupide humain ? Où sont Billy et Nora ? Ils ne sont plus là. Ils ont dû aller se cacher pour qu'on ne voit pas qu'ils transpirent de la tête. Je comprends. Je ne crois pas qu'ils nous aient vus. Billy, on est encore plus vieux. Je n'entends plus rien. Je crois qu'on a encore vieilli. Il faut que je cours jusqu'à Métroville pour trouver un antidote. Des pouvoirs ont vieilli eux aussi. Comment est-ce qu'on va faire ? Je n'entends toujours pas ce que tu dis. Mais ça, ça me plaît. Ok, Billy. Comme tu ne peux pas courir jusqu'à Métroville pour avoir l'antidote, on va devoir se téléporter là-bas avec Chloé. Zoé ? C'est qui, Zoé ? Il y a Chloé là-bas. Peut-être qu'elle connaît Zoé. Excusez-moi, pardon. Excusez-moi, pardon. Excusez-moi, pardon. Chloé, j'ai besoin de ton aide. Qu'est-ce qui t'es encore arrivé à toi ? Longue histoire. J'ai besoin que tu m'emmènes à Métroville. Tu viens. Non ! Pas de chance. Phoebe a emmené Chloé avec elle. C'était Phoebe ? Je croyais que c'était Max. Excusez-moi, vous voulez bien prendre une photo de nous deux juste devant mes fleurs ? Dégage de ma pelouse ! Quoi ? Est-ce que c'est toi, Nora ? Il a dit quoi, le grand gaillard ? Billy ? Comment est-ce que c'est arrivé ? On voulait juste aider Maman à battre Madame Wong, alors on a utilisé du super engrais. Oh, Billy ! Oh, réveille-toi, espèce de vieux sac d'os ! Où est-ce que je suis ? Oh, mes pauvres petits bébés ! Ne vous en faites pas, on va vous retransformer dès que Maman aura gagné ce concours. Non, j'ai pas envie de gagner comme ça ! Qu'est-ce qu'elle fait ? Allons voir de plus près. C'est le sel, l'antidote ? C'est ce qui s'appelle se prendre une claque. Oh, ouais ! Barbara, je vais dire au juge que vous avez triché parce que vos fleurs sont trop... minuscules, maintenant ! Ça veut dire que je vais obligatoirement gagner ! J'ai gagné ! On oublie le ping-pong. Le jardinage, c'est mon truc. La vie d'Octate Bradford n'est pas triste ! Non, c'était pas moi ! Ouais ! Pourquoi vous êtes si contente ? Vous n'avez pas gagné ! Je me rends compte que je voulais juste vous voir perdre. Vous allez perdre ! Tu veux bien nous retransformer avant qu'on perde toutes nos dents ? Routor ! Allez, Hank, on les transforme avant que le reste ne tombe. On est redevenus jeunes ! Oui, mais vous êtes aussi privé de sortie. Tu peux me priver de sortie, mais tu pourras pas me faire abandonner ce style. Oh, c'est fou comme ça me plaît ! C'était bien moi. Je suis le super-héros qui a sauvé cet idiot. Je vais être sûr de bien comprendre. Max Sunderman a vu que quelqu'un était en danger et il a sauvé cette personne ? J'ai l'impression qu'on te parle là-dessus, oui. Et tu l'as fait exprès ! Oh, ça va, j'ai compris. Vous ne voulez pas croire que je puisse agir en héros, mais c'était moi ! Barbara, est-ce que tu sais ce que ça signifie ? Ça lui est passé ! On a toujours su que tu pouvais le faire, mon grand. Allons appeler la ligue des super-héros pour leur annoncer que nous avons deux jeunes héros dans la famille. Tu peux m'expliquer ce que tu essaies de faire ? Je veux être sûre que tu es ta cape et tu me laisseras accéder aux armes de la ligue en contrepartie. Je t'ai déjà dit qu'il n'en était pas question. Oh, dans ce cas, je vais aller dire à papa et maman que tu as fait le mur hier. Dis au revoir à ta cape. Oh, bon, d'accord, tu pourras jouer avec une arme, mais seulement une heure. Oh, je suis trop content ! La ligue des héros est très enthousiaste, Max ! Ils ne nous ont pas cru au début et ils ont raccroché. Mais on les a rappelés, on a fini par les convaincre. Alerte, alerte ! Vous avez un appel de la super-présidente tape-dure. Super-présidente tape-dure ? Phoebe, ça y est, je te l'avais dit qu'elle appellerait. Reste cool. Bonjour, les Sundermans. Oh, oui ! Phoebe, nous sommes tous extrêmement impressionnés par tes récents exploits héroïques. Ton comportement est exemplaire. Phoebe, tu vas recevoir ta cape ! À présent, c'est avec un immense plaisir que je vais vous annoncer à qui reviendra la toute dernière cape de l'année. Elle est attribuée... Ça y est, c'est le moment ! ... à Max Sundermans. Hein ? Périmètre sécurisé. Oh ! Super-présidente tape-dure, c'est toujours un plaisir. C'est une journée très spéciale pour la famille Sundermans. Pauvre Simone ! Je t'avais dit de mettre ton costume de super-héros. T'es pas la présidente de ma garde-robe. Veuillez excuser ma fille. Elle a son petit côté sombre. J'espère que Max pourra l'inspirer un peu. Oh, vous savez, il nous inspire tous chaque jour. En tout cas, depuis hier, au moins. Wouh ! Je m'appelle Simone. Et non, je n'ai pas de petite amie. Bien rattrapée. Ton instinct de super-héros évite d'entrer en action. C'était pas mon instinct de super-héros. C'est seulement... le méchant en moi qui fait semblant d'avoir un instinct de super-héros. Je joue un personnage. Est-ce que ça ne serait pas plutôt le vrai toi ? Comment tu peux t'imaginer que je puisse être gentil ? Tu vois le jambon que maman a fait bréser pendant deux jours ? Est-ce qu'un vrai super-héros aurait osé faire ça ? long d'un jambon volant, c'est géant. Mais c'est pas vrai. Merci Max, t'es un vrai héros. Ça alors. Même quand t'essaies d'être méchant, tu finis par être gentil. Non, c'était pas ce que je voulais. Laisse-moi juste... Tu sors de ma tête. Nous sommes rassemblés ici aujourd'hui afin de remettre à Max Sanderman sa cape de super-héros. Pas question, super permanent raté. Ah ah, c'est comme ça que je l'appelais aussi. Max, qu'est-ce que tu fabriques ? Je ne suis pas un super-héros. Oh, il a un peu les nerfs à vivre. Ça arrive à tous ceux qui reçoivent leur cape. C'est normal. Enfile ta cape pour maman. Non ! Non, je suis un méchant et ça ne changera jamais. Et la super-présidente TAP-DUR va me conduire aux armes. Tu te rends compte que tu commets une terrible erreur, n'est-ce pas ? Boucle-là, Evelyne. Oh ! TAP-DUR ! Ah ! Oui ! C'était excellent ! Oui ! Maman, il me faut de la glace. Mais ce n'est pas de mamadouée que tu viens de faire honte à toute notre famille. Moi ? Et Phoebe, alors, c'est elle qui a sauvé l'imbécile qui allait tomber du toit de l'école. C'est elle qui devrait avoir honte. Pardon, qu'est-ce que tu as dit ? C'est la plus belle chambre de l'univers. Je choisis le lit où il y a écrit Billy. On est ravis qu'elle vous plaise. Allez, viens, Chloé. C'est l'heure de ta sieste. J'ai envie de faire la sieste ici. Tu ne veux pas aller dans ta chambre ? Il y a un monstre. Un monstre ? Oh, ma chérie. Bah, on va discuter avec elle. On s'y connaît. Chloé, on avait peur aussi avant, quand on était encore petits comme toi. Mais tu peux nous croire. On te jure que ça n'existe pas, les monstres. Il n'y en a jamais eu. Et il n'y en aura jamais. À l'exception du monstre Kalinou. Hanke ! Mais qu'est-ce qui t'a pris, Hanke ? Billy a vu ton shampoing. Nora. Nora. Un nœud papillon gratuit. Au sein ? Je crois qu'il y a un monstre sous mon lit. On ne plaisante pas sur les nœuds papillons. Et arrête avec tes histoires de monstres. Ce n'est pas des blagues. Il y a un bruit vraiment bizarre. Oui, toi qui parles et qui m'empêche de dormir. Allez, s'il te plaît. J'ai peur, Nora. Bon, d'accord. On va regarder sous ton lit. Merci. Un, deux, trois. Tu vois, il n'y a rien. Un monstre ! Nous aspergez pas ! On est en plein milieu de la nuit. Qu'est-ce que vous faites tous les deux, hein ? On essaye de survivre. Il y a un monstre sous mon lit. J'étais là quand vous avez dit à Chloé que vous n'aviez pas peur des monstres. Vous veillez tard, mais vous n'avez pas le droit. Alors, allez vous coucher. Mais, non, s'il te plaît. Oh, là, 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 là ! Oli ! Tu veux bien me laisser passer ? On essaye de vous cacher des choses. C'est quoi ces affaires ? Vous avez passé la nuit ici, tous les deux ? Non ! Les deux dernières nuits. Quoi ? Pourquoi ? Qu'est-ce que t'as sur le bras ? Une recette pour le monstre ? Comment cuisiner Nora en rago ? Billy ! Ok. C'était pas une bonne idée de vous mettre dans la même chambre. Voilà que vous passez vos nuits dans le salon et que vous inventez des bobards. C'est pas des bobards. Il y a vraiment un monstre, je te le jure. Je vous l'avais dit. Ok, ça suffit. Tous les deux, arrêtez avec vos monstres ou on vous sépare et Billy ira dormir dans la mansarde. Ouais ! Avec Nora aussi ? Non ! Tu écoutes ce que je te dis ? D'accord, maman. On promet qu'on ne parlera plus de monstres. Ok, on récapitule, Billy. Le monstre va être attiré ici par nos appâts. Des saucisses et un exemplaire du magazine Monster Fashion. Il déclenchera le piège et zoom ! Le filet tombera sur lui. Et là, tu utiliseras ton rayon laser. On va lui montrer. Mais n'abîme pas le magazine. Je tiens quand même à savoir ce que les monstres porteront cet automne. Allez, c'est parti ! T'as entendu ça ? On l'a eu, Nora ! Allez, démolis-le avec ton rayon laser. Chloé ? Salut ! Ce bruit, c'est celui de ta peluche ? Mais qu'est-ce que vous faites encore, vous deux ? C'est Chloé, le monstre. Vas-y, Nora ! Chloé n'est pas un monstre ! Chloé, qu'est-ce que tu fais ici ? J'ai trop peur dans ma chambre. Ah, je comprends maintenant. Elle se téléportait sous nos lits parce qu'elle a peur de dormir toute seule dans sa chambre. Oh, c'est vrai, ma petite chérie. Tu as peur de dormir toute seule ? Oh, c'est trop mignon. Nora, vas-y, qu'est-ce que t'attends ? Ma chérie, est-ce que tu veux redormir avec papa et maman quelques temps ? Bon, Billy, je crois que tu vas pouvoir retourner dans ta chambre. Mais on adore être tous les deux ici. Nora explose mes jouets pendant son sommeil. Ouais, c'est ça pendant mon sommeil. Mais, Chloé, tu peux venir dormir avec nous quand tu veux. Eh ben, à quoi ça sert d'avoir cinq chambres, hein ? On n'a qu'à dormir tous ensemble. Je plaisantais. C'est la petite Chloé. Oh, tu veux venir faire un câlin à ton cousin Blobby ? C'est celui qui est riche, plein aux as. Cousin Blobby ! Oh, c'est tellement dur pour Hank et moi de devoir abandonner nos petits. N'est-ce pas, Hank ? Hank ? Oh, je crois que ça veut dire qu'on s'en va. Allez, plus tard et pas de bêtises. Ne t'inquiète pas, ils sont entre deux bonnes mains. Hé, qui veut faire décoller une fusée ce soir ? Moi ! Ouais ! Wow ! Trop cool, la fusée. Je peux monter dedans ? Non, Chloé, c'est trop dangereux. Et surtout, t'as pas dit proms, proms ! Désolé, mais aucun d'entre vous ne montra là-dedans. Allez, juste un petit tour dans la voie lactée. Nora, c'est pour voyager dans l'espace, pas dans les produits laitiers. La voie lactée, c'est le nom de notre galaxie. Je croyais que c'était Herman. Blobby a construit cette fusée pour ravitailler ma station spatiale. Et c'est ça, j'ai ma propre station spatiale. Vite, faisons la décoller. On compte jusqu'à trois. Trois ! Wow, t'as vu ça, Chloé ? C'était trop cool. Où est-ce qu'elle est passée ? Oh non ! Elle est montée dans la fusée ! Chloé ! Elle a rejoint le paradis des produits laitiers. Il faut qu'on aille la sauver. Elle doit être terrifiée. Je sais, oui. On formait un très mauvais couple. Vous pouvez trouver bien mieux. Ils se rendront bientôt compte que Colosso est un baby-sitter bien plus responsable que ne le sera jamais ce Blobby. Ne touche pas à ça ! Comment j'ai pu envoyer Chloé dans l'espace ? Oh non ! On dirait bien que le baby-sitter a besoin d'un baby-sitter. Il faut trouver tout ce qui peut nous être utile pour que Blobby aille sauver Chloé. J'ai trouvé des feux d'artifice. Et moi, des fromages en spray. Prenez tout ! Et n'oubliez pas les crackers. C'est bon, Chloé. Sors de ta cachette. J'ai gagné ? Pas avant d'avoir entendu les sirènes de pompiers. Vous êtes sûr que ça va marcher ? Non. Allumage des moteurs. Propulseur initialisé. Lancement de la fusée totale. Tu es indestructible. Tu es indestructible. Tu es indestructible. Coucou. Qu'est-ce que vous faites ? Accroche-toi, Chloé. On va venir à ta rescousse. Chloé ? Annule le lancement. T'es bécho. Annule le lancement. C'est trop tard. Attention. Mise à feu. T'es trop mort, Chloé. Mais qu'est-ce qui se passe ici ? Il se passe ce qui se passe à chaque fois qu'on confie des enfants à une andouille incompétente. On préférera toujours l'andouille incompétente au génie du mal. Surtout si c'est une andouille indestructible qu'on n'a pas à payer. Le Bine, tu peux venir garder les enfants à chaque fois que tu en as envie. Ouais ! Chloé ! Ça y est, on entend la sirène des pompiers ! J'ai gagné ! Non, en fait, peu importe. Chloé et moi allons gagner la voiture. Et on fera la virée la plus cool du monde. Direction la bibliothèque. Wouhou ! Meilleur virée en voiture du monde. Mais oui, évidemment. Je vais emmener Chloé à la bibliothèque pour réviser. Ça te fait rêver à ce point de réviser ? Ça te fait rêver à ce point que je t'envoie du pop-corn. Il n'a absolument pas question qu'on leur achète une voiture. Alors on n'a plus qu'une chose à faire. Battre tout le monde ! L'heure du coucher. Oui ! Comment tu peux donner ton accord ? Allez, Chloé, c'est à nous. Merci. C'est dur à supporter, mais je ne peux pas détourner le regard. C'est avoir le cœur gros. Non ! Pas du tout. Même pas en rêve. Ne tentez pas, Chloé. On gagnera la prochaine manche. Je m'embête. Je vais donner à manger à mes poupées. Euh... Quoi ? Mais Chloé ? Non, ça, c'est pas de chance, Phoebe. Ouais, on n'a plus qu'à battre Max et Allison pour avoir notre voiture. Enfin, pour ne pas avoir acheté de voiture. Désolé, c'est très confus. T'es encore loin d'avoir gagné, Max. Bien essayé, mais je vais me trouver un nouveau partenaire. C'est pas ma faute si Chloé t'a lâché. Ça ne serait jamais arrivé avec moi. Oh, pourtant, t'as déjà lâché, Colosso. Allez, Phoebe, c'est à toi et à ton oncle très agaçant de jouer, maintenant. Oh, ça s'annonce mal. On devrait avoir plus de points que ça. Je devrais peut-être partir. Je voulais que tu me présentes ta famille, sauf que là, c'est un peu trop intense. Il n'y a rien d'intense. Je suis hyper détendu, mais je veux gagner. Mais, qu'est-ce que vous faites ? Pardonne-moi. C'est un peu comme si j'avais perdu le contrôle de mes propres mains. Non, c'est à nous. Allez, va me sculpter un chef-d'oeuvre qu'on puisse gagner. J'en ai assis, je ne te supporte plus. Je ne peux peut-être pas utiliser mes pouvoirs, mais je peux faire ça. Aïe ! Aïe ! Ne touche pas à ma partenaire ! Ne me frappez pas, sale lâcheur ! Prends ça, espèce de voyade et loyale ! On ne touche pas aux petits, enfin ! Bon, je vais m'attaquer au grand. N'utilisez pas, mais beaucoup, ça, espèce de gros lapin ! Galopin ! C'est un vrai petit galopin ! Ça suffit ! C'est pas gentil ! Mais qu'est-ce qui vous arrive ? C'est Max qui a commencé ! Ouais ! C'est un menteur et il a triché ! Tu ne la mérites pas, cette voiture ! Tu as invité ta petite amie, la championne des jeux de plateau ! Je t'ai déjà dit que ce n'était pas ma petite amie ! Ah bon ? Je me sens tellement ridicule ! Je suis vraiment désolé ! De t'être servi de moi pour gagner une voiture ! Pour tout ce que j'ai fait ! Et la raison pour laquelle je voulais gagner la voiture à ce point, c'est que je voulais me balader avec toi ! C'est vrai ? Ouais ! Tu sais, la vérité, c'est que je n'ai jamais eu de petite amie ! Mais si je devais en avoir une, j'aimerais que ce soit toi ! Je ne la trouve nulle part ! Trouvée ! Tante Mandy, maman, la personne la plus gentille au monde ! Comment c'est possible de lui en vouloir ? C'était il y a 23 ans ! Votre mère et moi formions un duo de breakdance qu'on avait appelé les électriques Mac Mollard Babes ! Note à moi-même, construire une machine à remonter le temps pour me moquer de maman et sa sœur au lycée ! On devait jouer un spectacle très important ! Mais ma grande sœur m'a lâchement abandonnée pour assister à la cérémonie de remise de câble d'une fille qu'elle connaissait à peine ! C'est pas cool, maman ! Mais c'était pas une fille que je connaissais à peine ! C'était ma meilleure amie ! Chérie ! Maman ! C'est pour l'exemple, Phoebe ! Tu pourrais me présenter tes excuses au moins ! Bon, ok, je te présente mes excuses pour avoir loupé un spectacle il y a 20 ans ! C'est tellement plus que ça, Barbara ! D'accord, pardon, il y a 23 ans ! Tu ne vois toujours pas où je veux en venir après toutes ces années, n'est-ce pas ? Et maintenant, c'est moi que tu ne vois pas ! Mandy, je voulais rester en dehors de vos histoires, mais tu ne me laisses pas le choix ! Barbara, tu veux bien t'occuper de ta sœur ! On va gérer la situation de la même façon que quand j'étais enfant ! fuyez ! Ah, désolé Phoebe, tes coups ne passeront pas ! Adieu ! Ouais, Phoebe est là. Condamne le toboggan, j'ai verrouillé la porte. Voilà. Si elle essaye de descendre, elle va heurter... Même pas mal ! Tu ne pourras pas rester cachée à jamais, Barbzilla. Elle a raison, on n'a rien à manger. Oh, tu en es sûr ? L'espèce de sauvage ! Du calme, on regardait la pile de sandwich derrière vous. Oh, il y a des sandwichs. Vous croyez que Tante Mandy est en colère à cause d'un spectacle ? Elle t'a pourtant dit que c'était plus que ça. Ça lui a fait de la peine que sa soeur ne vienne pas à un spectacle qui comptait pour elle. Maintenant, je lèche toutes les poignées de porte. Vous voyez ? Elle souffre. Et dans quelques jours, elle sera aussi malade. Et si c'est vraiment ça le problème, elle aurait dû en discuter avec moi. Oui, ben peut-être qu'elle n'est pas du genre à exprimer ses sentiments. Ou peut-être qu'elle n'arrive pas à extérioriser et que c'est plus facile pour elle de se disputer avec toi. Bref, si vous voulez bien m'excuser, je vais aller aider Tante Mandy à gagner la guerre des Mac Mollah. C'est peut-être un peu dingue, mais je crois que quand Max parlait de Tante Mandy, en vérité, il était en train de parler de lui-même. Oui, papa, on avait compris. Max m'en veut pas parce que j'ai gâché son concert, mais parce que je ne suis pas venue. Ça l'a blessé. Oui, Phoebe, on avait compris. Murs en sonde d'orthanium désactivés. Plan vengeance activé. On est tellement plus cool que le reste de la famille. C'était bien pensé, les gars. Merci, Phoebe. Phoebe ? Si vous tenez tant que ça à votre vengeance, il va falloir nous attraper. J'ai léché la poignée de cette porte. J'ai le pouvoir de télékinésie. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi mon groupe est là ? Max, pardon d'avoir manqué ton concert, j'aurais dû être là. Et j'espère qu'avec ce concert, tu vas me pardonner. Je m'en fiche que tu sois pas venue. Allez, aide mieux. Je suis pas insentimentale, OK ? Si tu veux rester nous regarder, je t'en empêcherai pas. C'est parti, Max. On va envoyer du lourd. Joyeux anniversaire, Barbara. Vous êtes de plus en plus canon. Je te présente mes excuses encore une fois. Tu es ma petite sœur et j'aurais dû être là pour toi. C'est tout ce que j'ai toujours voulu entendre. Je crois qu'il y a bien une chose qui pourrait me convaincre de te pardonner. Je t'ai déjà devancée. Cet exercice vous donnera l'opportunité de nous montrer l'art de votre part de Maria. Et ça, ça nous montre la stupidité de ta stupidité. Vous allez dessiner tour à tour jusqu'à ce que vous obteniez une belle œuvre d'art représentant votre équipe. D'accord ? Je vais commencer. Euh, Phoebe, laisse-moi commencer. T'as les talents artistiques d'un babouin sans main. Oui, bon, c'est vrai que tu te débrouilles bien. Mais c'est mon tour. Attends, je suis bien lancé. Mais Max, c'est mon tour. Et voilà. Ça, si c'est pas une bonne équipe. T'as peint ton visage. Oui, normal. Parce que notre équipe ne serait rien sans moi. Aïe ! C'est encore mieux que le Wi-Fi gratuit. Maintenant, voici l'exercice de confiance télé-quietique. Deux coéquipiers doivent toujours se soutenir l'un l'autre. Parce que sinon, ça pourrait tourner à la déconfiture. Oui, parce que la piscine est remplie de confitures. On a compris, vous êtes super drôles. On peut passer à l'entraînement maintenant ? Pendant ce test, ces Thunderball peuvent se décrocher et vous faire tomber de votre plateforme à tout moment. Soyez prêts à utiliser vos super pouvoirs pour vous rattraper l'un l'autre. Sans quoi vous vous retrouverez dans un sacré pétrin. Hank, fabriquez du pincé après. Max, mets les bras devant toi pour améliorer ton temps de réaction. Ça va, je m'étirais. Arrête de vouloir tout contrôler. Mais non, je ne veux pas tout contrôler. Maintenant, fais tout ce que je te dis. Oui, bien sûr, parce que tu décides de tout pour moi. Oups, il est 15h, j'ai loupé ma pouce pipi. C'est parti. Pour commencer, ta pouce pipi est à 16h. Et moi, au moins, je m'intéresse à notre équipe. Toi, il n'y a que ta petite personne qui t'importe. C'est faux. Notre équipe est très importante pour moi, en particulier ma moitié. Oh, tu parles de la moitié qui a acheté une cabane infestie de rats sans me consulter avant ? Ce ne sont pas des rats, ce ne sont que de très grosses termites. Mes enfants, concentrez-vous. Quand est-ce que tu vas comprendre que c'est ta faute si on forme une mauvaise équipe ? Oh, tu crois ça ? Moi, je crois que c'est à cause de toi. Tiens, prends ça dans ta couche. C'est tout ce que tu as trouvé à... Vous allez bien ? Ouais. Cet exercice m'a fait comprendre que je ne voulais plus jamais faire équipe avec lui. Ouais, cette équipe, c'est fini. Je les apprais bien, mais ils se sont déjà zappés tout seuls. Oh, et puis... Max, je suis venue m'excuser de toujours tout contrôler. Je veux vraiment que notre duo fonctionne, mais... Je te le promets, je vais arrêter mes plannings et c'est fini. Je ne glisserai plus de vitamines en douce dans tes pizzas. Je savais bien que mes dents et mes os étaient plus forts. Bref, en tout cas, je suis désolée. Moi aussi, je suis désolée. Désolée d'avoir une sœur qui me trouve égoïste et qui ne respecte pas ma relation avec mes pizzas. Évidemment que t'es égoïste ! Cette poubelle surpilotier en est le parfait exemple ! C'est un entre-aérien ! Qu'est-ce qui se passe ? T'as pas entendu ma chouette ? Trois hululements, ça veut dire que tout va s'effondrer ! Go, go, go ! Phoebe, je suis désolée pour le fort. T'avais raison, c'était une bêtise. C'était vraiment égoïste. Tes excuses attendront, ce truc va s'écrouler ! Ok, il faut qu'on sauve. Ok. Un, deux... Pourquoi on continue à crier ? Je n'en sais rien, on cède à descendre ! On est parvenus à se rattraper avec nos pouvoirs ? Je sais, ouais. On était là l'un pour l'autre. Siby, tu sens ça ? Bien sûr, ça sent l'esprit d'équipe. Ouais, j'allais dire que ça sentait le burrito d'écureuils morts. Enfin, finalement, on n'est pas une si mauvaise équipe. Notre rêve d'intégrer la force Z est encore réalisable. Et avec un marteau et deux, trois clous, notre super QG sera comme neuf. Mais enfin, un jouet avec votre sœur ! Oui, je sais que la célébrité a ses attraits, mais dans cette maison, la famille passe en premier. Chloé, tu préfères qu'on joue avec toi maintenant ou qu'on se fasse un goûter entre licornes demain matin ? Un goûter demain matin ! Je reprendrai bien une autre tasse de fauté. Et voilà ! Merci. Allô ? Chloé ? Billy et moi, avant un problème, on a besoin de ton aide. Je devrais pouvoir. Demain matin ! Elle ne viendra pas, il faut qu'on sorte de là tout seul. Billy peut tous vous poter les fesses en deux secondes ou moins ! Pas vrai, Billy ! Billy ? Où est-ce que tu vas ? Je viens vous sauver ! Non, c'est moi qui viens vous... Qu'est-ce que je dois sauver ? Oh, merci, les Sandermans vont nous sauver ! Les types de la table 7 sont bouchés ! C'est ça, votre urgence ? C'est ma meilleure table ! C'est celle qui est la plus loin des toilettes ! D'accord, Madame Wong, je m'en occupe. Toute mission est importante pour un super-héros et... Alors ton super-pouvoir, c'est de blablater pour rien ? Il est déjà sur le coup, lui ! Il faut juste remuer un peu ce qui bloque pour le faire sortir. Ouais, bon. Et si tu retournais plutôt maltraiter tes gardiens ? Pousse-toi le bleu. C'est encore pire ! Je vais le déboucher par en dessous. Ça devrait plus être l'emploi. Mais qu'est-ce que tu as fabriqué ? Ben, il y a des trucs qui sortent... Oh, de rien ! Il faut qu'on sorte ici, ça va être bleu ! Heureusement que tout le monde était sorti. De rien, Madame Wong. Attends, où est Madame Wong ? Madame Wong, vous allez bien ? Approchez-vous ! Plus près ! Je vous ai les losers ! Faire exploser un restaurant ? Provoquer une émeute de fans ? Et où, permettez-moi de vous demander, étiez-vous passé ? J'ouvrais un bocal de cornichons. Je faisais griller de la viande. Eh bien, de toute évidence, votre soudaine célébrité vous empêche de remplir vos missions de super-héros. Il n'y a plus qu'une seule solution. Ne jamais le dire à la force Z, et surtout de ne rien dire à la force Z. Oh, j'ai tout raconté à la force Z. Je parlais de vous délocaliser dans un endroit où vous pourrez à nouveau travailler incognito. Donc, faudra déménager ? Oh, comment ça se levait quand on parle ? Déménager, ce serait pas un peu extrême. Cette ville adore les Sundermans. Vivez mon chôme, étonne bizarrement ! On vous écoute. Veuillez téléporter la roue de la délocalisation dans le salon. C'est un moyen comme un autre de nous gâcher la vie. Mais, mes amis ! Et pour Allison ? Et moi, alors ? J'ai enfin retenu notre adresse. Je suis désolée, mais les super-héros sont censés sauver les gens, pas les mettre en danger. Je vous félicite pas, mes prix ! Hank, veuillez faire tourner la roue. J'arrive pas à le croire. C'est une roue qui va décider d'où on va vivre. Étiez-vous obligé de faire tourner la roue aussi fort ? Hank a quelques difficultés à contrôler sa super-force quand il est un peu ému. C'est pas vrai ! Oh, bien ! La nouvelle famille de super-héros sous couverture va arriver d'une minute à l'autre. Vous sentez cette odeur de chewing-gum ? C'est moi ! Je m'appelle Candy. Oh, quelle jolie petite famille ! Qui sont ces beaux petits cœurs ? Génial ! Une fille me trouve enfin beau et on déménage. Ça y est. Au revoir, la maison. Au revoir, les amis. Au revoir, le pingouin. Au revoir, Edenville. Et bonjour... Antarctique ? Ouais ! J'ai réussi à bidouiller le modem pour qu'on ait Internet. Je peux maintenant mettre à jour mon statut. Oh, je me les gèle ! Viens, ma chérie, on va libérer ta poupée de sa prison de glace. C'est Colosso. Ce serait pas le docteur Girouette qui m'appelle ? Max, vous devez rentrer à Edenville. Tous vos amis sont en danger et cette Candy essaye de lever le cerveau de la vie. Colosso ! On a risqué nos pouvoirs pour une fête. Alison déteste les fêtes. Je vais voir ce qui se passe. Hé, Alison ! Est-ce que ça va ? Candy Falconman est ma meilleure amie et la fille la plus gentille que je connaisse. Bienvenue à ma fête ! Un peu de poudre de fée à la fraise. Max. Max, réveille-toi. Quelle délicieuse odeur. C'est nous ! Elle nous a piégés dans de la barbe à papa. C'est pas ça le pire. Regarde ce qu'elle a fait de mon antre. Il s'agit de mon antre maintenant. T'as utilisé mon lave-cerveau XL sur nos amis pour qu'ils soient les tiens. Tout à fait. Et une fois que je l'aurai accroché au satellite sur le toit, je l'utiliserai sur tout Edenville. Tu veux pas te faire des amis comme tout le monde ? Oh, j'ai bien essayé, mais malgré ma gentillesse incroyable, ils refusent de me vénérer. La voilà. On doit pas la laisser lancer le signal. On va se glisser discrètement derrière. Wow ! Alors, comme ça, on joue les gros gourmands ? Que dites-vous d'un coup de réglisse dans les jambes ? Attention, vous lâchez. J'ai l'impression que votre plan est parti en C7. Non, 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 qu'est-ce qui se passe ? Oh, partout, les sucres. Je croyais avoir été claire. Si vous reveniez à Edenville, vous renonceriez alors à vos pouvoirs. Je sais qu'on vous a désobéis, mais notre ville et nos amis avaient besoin d'aide. Max et Phoebe sont revenus parce qu'ils aiment Edenville. Oui. C'est notre cas à tous. Si vous voulez punir une famille de héros parce qu'elle tient à sa maison, alors vous gênez pas. Prenez nos pouvoirs. Nous sommes réunis ici pour reprendre aux Thundermans tout leur pouvoir. Super discours, Phoebe. Je suis désolée d'en arriver là. Voilà. C'est fait. Wow ! Nora, t'as utilisé ton pouvoir ? Je crois bien que oui. Voyons s'il mieux fonctionne. Wow ! Je ne vous ai pas enlevé vos pouvoirs. Je devais juste convaincre la ville que vous n'étiez plus des super-héros afin que la vie reprenne son cours normal. Je ne comprends pas. On vous a désobéi ? Tu dis vrai, Phoebe. Max et toi avaient pris des risques pour sauver la ville. Et c'est ce qui fait de vous deux de vrais super-héros. Super discours, Phoebe. Assurez-vous que le secret de cette famille soit bien gardé cette fois-ci. Désolée, je n'ai rien entendu. J'ai tout entendu. Appelle-moi. C'est étrange. Le mariage a commencé et Colosun ne s'est pas montré. Qu'il fasse vite. Je veux goûter le carotte-cake que t'as acheté. C'est pas vous qui l'avez apporté ? Je ne sais pas d'où il vient. C'est un cadeau ! On le sort. Tout juste. Et maintenant, je vais transformer vos parents. Subi. Pourquoi vous êtes humain ? Pourquoi tu forces cet épouvantail à t'épouser ? Nous discutions de votre anniversaire de mariage. Eh ! Ben, on n'aime pas trop en parler, c'est tout. C'était il y a 20 ans à Métroville. Voulez-vous, Hans Sanderman, prendre Barbara McMullar en tant que super-épouse ? Hors de question ! Et que personne ne bouge ! C'était sympa tout ça, mais je file au centre commercial. Mais pas parce qu'il me faut un cadeau de dernière minute. Je vais venir avec toi, mais pas pour te montrer exactement ce que je veux. Comme le premier mariage a été gâché, on n'a qu'à en faire un nouveau. Ça, c'est exactement ce que je craignais. Il faut toujours que tu gâches tout. Donc, Colosso avait raison. Colosso ? Mais, Colosso, si vous êtes là, qui est en bas en train de le surveiller ? Non, t'inquiète pas pour Colosso. Il est content pour le mariage. Il est au courant pour le mariage ? Ouais, il regrette ce qu'il a fait et il dit que papa et maman méritent d'être heureux. Oh non ! Oh si ! Aujourd'hui, je refais solennement mon vœu de toujours gâcher les mariages des Sanderman ! Max, concentre-toi. Si Colosso gâche encore leur mariage, cette fois-ci, ce sera de ta faute. Aucune chance. La dernière fois, il avait l'animaliseur. L'animaliseur ! Est-ce qu'il est toujours là ? Ok, il l'a pas volé. Pas encore. Et voilà, Colosso ! D'une seconde à l'autre. Ok, c'est officiel. On a fouillé toute la maison. Cela part disparu. Peut-être qu'on devrait avouer à papa et maman et annuler le mariage. Non, c'est hors de question. Tu sais que ça ne serait jamais arrivé si tu ne m'avais pas tenu à l'écart. Max, je t'ai tenu à l'écart parce que tu gâches toujours tout. Ok, c'est vrai, mais je finis toujours par régler tous les problèmes. C'est ça, la maximisation, tu vois ? D'accord, vas-y, règle ça et arrange-toi pour que Colosso ne gâche pas tout. Ça roule. Mais... Et si on laissait Colosso gâcher ce beau mariage ? Je suis sûr que ça peut presque marcher. Colosso, écoutez, on peut parler de ça d'homme à homme ? Non, merci. Je crois que je préfère en parler d'homme à porc. Il nous canarde ? Dans le mille et mille. Cours, Billy. Collant la flèche. Tu es têtu comme une mule. C'est quoi, toute cette histoire ? Papa, maman, attention ! Surprise ! Faites comme si je sortais de ce gâteau. Oh, tu pleures ? J'ai une idée. Mais qu'est-ce que tu lui trônes, Barbara ? Je ne fais goût pas de faire mettre plein les dents. Quoi ? Vous d'hommes noyés dans les dents ? Non, j'ai dit plein les dents. Bon, c'est l'heure du retour en cage, Colosso. Non, 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 attendez ! Bon, tant pis. On se verra à vos 40 ans de mariage. Maman, papa, on est désolés. On voulait vous offrir un beau mariage. Quoi ? Tu rigoles ? Tout ça, c'est vraiment parfait. C'est vrai ? Ouais ! On a enfin pu empêcher Colosso de gâcher la cérémonie. Oh, et ce bar à purée-là, il est excellent. Ah, je crois que c'est le mariage de nos rêves. Hé, hé, hé ! Félicitations à vous deux. On devrait faire encadrer cette photo pour l'an prochain. Ben oui, Max, tu trouveras un cadre ? Non, tu n'auras qu'à signer la carte pour moi. Bon, allez, on danse ? On dit à Nora qu'elle a toujours sa queue ? Euh, non, elle s'amuse. Ça peut attendre. Z. Arrête, c'est pas de sa faute. T'as raison, c'est de la tienne. Parce qu'une fois de plus, tu as couru sauver de chéri. C'est normal, elle vient toujours me sauver. C'est ma super meilleure amie. Je voudrais juste pouvoir l'empêcher de rater votre entretien. C'est impossible. Sauf si tu la remplaces par quelqu'un qui n'a pas l'air de s'être pris un bus. Attendez. Max, c'est une excellente idée. Si je ne peux pas passer l'entretien, on peut me remplacer par quelqu'un qui sait absolument tout de moi. Où est-ce qu'on va trouver quelqu'un qui peut faire ça ? Hé, je suis Phoebe Sanderman et j'ai un frère jumeau. Très bien. Si la Force Z a refusé d'accueillir un homme puissant muni d'une queue, qu'est-ce qui vous fait croire que vous avez les qualités requises ? Quand vous aurez vu notre palmarès, je suis sûre que vous serez impressionnés. Ça, j'en doute. Pendant cet entretien, je veux découvrir des choses que personne d'autre ne connaît à propos de vous. Personne ? Même pas ma meilleure amie ? Oh non ! C'était quoi, ça ? Qu'est-ce que je vais faire ? C'est impossible que Thierry réussisse cet entretien sans moi. Laisse-moi deviner. Tu vas me demander de te déguiser en Thierry pour que tu puisses assister à ton entretien avec elle. Salut, coucou les Sandermans ! C'est la meilleure amie de Phoebe, Thierry ! Alors, Phoebe, quel a été ton premier sauvetage en tant que protectrice d'Idenville ? Oh, Phoebe, ça fait dire que vous l'avez... Ferme ta bouche, Miss Miner. Je veux l'entendre de sa bouche à elle. Eh bien, c'était quand Max et moi on a empêché la centrale électrique et hydraulique d'exploser. Oui, je l'ai vraiment fait ! Oui, on l'a fait, tous les deux. Pas vrai, Phoebe ? Bien sûr. Wow ! Le réacteur nucléaire de Métrovine ne fonctionne plus ! Et la force aux aide est occupée ! Alors, on m'appelle... Moi ! J'ai enfin une chance de pouvoir me racheter. Vous deux, vous venez avec moi ! Quoi ? Considérez ça comme une partie de l'entretien ! Vous avez un souffle de feu, un souffle glaçant et de la télékinésie ! Ce que j'ai, moi, c'est une queue. Pour quelqu'un qui a tellement honte de sa queue, je trouve que vous en parlez beaucoup. Ah ! Voilà notre hélicoptère ! Allons montrer à la force aux aide de quoi je suis capable ! Attendez, attendez ! Je suis le porte-bonheur de Phoebe, vous devez me laisser venir ! Je n'ai pas à faire quoi que ce soit ! Et surtout pas vous montrer ma queue ! Arrêtez d'agister ! C'est inutile ! On va devoir dire la vérité à détail et fichez le camp ! Mince ! J'ai horreur de l'avouer, mais j'aimerais vraiment que Phoebe soit là. Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Phoebe, t'es là ! Aïe ! Moi, je ne suis pas aussi content de te voir. Ah, vraiment ? J'aimerais vraiment que Phoebe soit là. Entendu enregistrer ma nouvelle sonnerie. Allez, faut se dépêcher. C'est plus facile qu'en détail n'est pas là. Allez ! Et vous pouvez dire à tout le monde que détail vous a sauvés ! Vous n'avez pas encore terminé ? Je viens d'écrire à ma mère pour lui dire que j'avais réussi ! On est en train de réguler. Les régulateurs. On n'arrivera jamais à le faire s'ils nous surveillent. Donc, je vais m'assurer qu'ils ne nous surveillent pas. Hé, monsieur détail ! Vous ne voudriez pas que je prenne une photo de vous en train de sauver le réacteur nucléaire pour la force Z ? Oh, bonne idée ! Ce sera la preuve que j'ai réussi. Ah, c'est vraiment un peu glace ! Allez, vite ! Souffle de la glace sur cette colonne, je réchauffe celle-là. Go ! C'est ça, je peux voir ! Ah, héros ! Celles-là sont géniales ! Ah, youpi, on a réussi ! Youpi, cache-toi ! Ça suffit ! Bon, ça alors ! Vous avez réussi ! Ah, 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 ah ! Oh, ah, ah, ah ! Wow ! Au revoir, tête à queue ! Alors, est-ce qu'on a réussi notre entretien ? Ouais, et vous m'avez aidé à redorer mon blason ! J'ai trop hâte de tout raconter à la force Z ! Je vous recommande pour l'épreuve finale ! Et pour vous récompenser, je vais vous donner ce que vous voulez depuis tout à l'heure ! Vous pouvez me regarder remuer la queue ! C'est bizarre que je veuille une queue maintenant ! J'ai réussi, Phoebe ! Tu m'as sauvée tellement de fois et maintenant c'est moi qui t'ai sauvée ! Je savais que tu réussirais ! T'es ma super meilleure amie ! Pensons être prêts à accéder à un niveau plus élevé d'entraînement des super-héros ! Tu as commencé avec Phoebe quand elle avait notre âge ! Ah, Phoebe, elle, elle est spéciale ! Je veux dire, vous aussi vous l'êtes ! On a battu des super-vilains très forts, comme la fée Pincette aux balles de promo ! Permettez-nous de vous rafraîchir la mémoire ! Je vais vous pincer avec mes gros doigts ! Mais elle l'a pas fait, parce que Billy l'a figé sur place ! Et après, je l'ai enfermé dans une boîte ! Vous m'avez figé sur place ! Oh, adieu, monde cruel ! Dans ta boîte, madame l'actrice ! Un nouveau super-vilain terrassé par Billy et... Nora ! Oh, très bien, les enfants, vous nous avez convaincus ! Alors, rendez-vous devant le garage demain après-midi pour débuter votre nouvelle phase d'entraînement de super-héros ! On a réussi ! Je t'avais dit que ça le ferait ! Prêt à passer à la phase suivante de votre entraînement ? Ouais ! Je vous présente le Villénator ! Salut les mini-super-héros ! Commençons notre entraînement en nous amusant ! C'est un outil d'entraînement idéal pour les bébés ! Ou pour quelqu'un qui vient juste de naître ! Ce robot est conçu pour tous les super-héros, quel que soit leur niveau ! Là, on l'a mis sur trognon-mignon, parce que tous les deux, vous êtes trop trognon et trop mignon ! On n'est ni trognon, ni mignon ! Ben, faut voir, je suis plutôt adorable, moi ! Testez-nous au moins et mettez ce truc sur hargneux et méchant ! Non, écoute, je sais que tu as l'impression qu'on va trop doucement ! Mais si vous voulez défendre la justice, vous allez devoir faire des exercices ! Oh, elle est géniale, cette formule ! Ouais ! Bon, faites de votre mieux, d'accord ? On repasse vous voir tout à l'heure ! Utilisez vos pouvoirs pour détruire autant de bulles que vous pouvez, mini-super-héros ! Billy, tout ceci est vraiment indigneux de nous ! Oh, c'est le plus beau jour de ma vie ! On a vaincu des super-vilains, on ne devrait pas perdre notre temps avec ce mini-robo ! Pas vrai ? Ouais ! On devrait passer directement au niveau hargneux et méchant ! Pas vrai ? Non ! Maman et papa ont dit qu'on n'était pas prêts ! Alors prouvons-leur qu'ils ont tort ! Changement de niveau ! Veuillez patienter ! Dis, allons manger un truc le temps qu'il change de niveau ! Ouais, comme ça, à notre retour, on montrera à ce robot débile qui est le boss ! Téléchargement modernieux et méchant terminé ! Je crois bien que c'est lui le boss ! Mes petites bulles me manquent ! Tu sais quoi ? Allons affronter cette boîte de conserve ! Et tête de métal ! Fin de l'entraînement ! Vous avez réussi à vaincre le Villénator ! Ouais ! Piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu ! Vous faites tête d'une blague ! Vous êtes aussi idiot que Fenn ! J'ai hâte de voir comment Billy et Nora s'en sont sortis ! Oui, je parie que le robot a fini par péter un câble ! Préparez-vous à être éliminés ! Lâche tout de suite mes bébés ! J'accepte de relever ton défi ! Super Maman Pôle ! Eux, ils n'ont pas peur de toi, mais moi si ! Hé ! Maman m'avait fabriqué ce porte-manteau à partir du premier arbre dans lequel j'ai atterri ! Oh ! Bonsoir si tu es triste ! T'es fils à sa maman ! Oh, oh, oh ! Ça suffit ! Tu vas voir, Groove-là ! Oh, ça va, les enfants ! Ouais ! On va bien ! Je vais appeler la ligue des héros pour leur dire que leur robot a eu un bug ! Le fait qu'on l'ait mis en mode hargneux et méchant, c'est assimilable à un bug ? Non, Billy, ça l'est pas ! C'est vous qui avez augmenté le niveau ! Mais on vous avait dit que vous n'étiez pas prêts ! Oui, et on en est conscients, maintenant ! On voulait juste vous montrer qu'on était des super-héros matures et plus des gamins ! Les super-héros matures savent que justement, ils ne savent pas tout ! Vous voulez combattre les vilains, alors franchissez les paliers un à un ! Oh, tu fais même la rive, maintenant ! On a compris la leçon ! Tant mieux ! Parce que le prochain palier va consister à nettoyer cette maison ! Il n'y a pas de eau qui tienne ! Comment croyez-vous que Mamie réagira quand elle verra le portement ? Waouh ! Faut que je garde cette tenue pour le bal de promo ! Maintenant, il nous faut plonger le malvexium dans le magma, mais surtout ne le touche pas ! Le plus infime contact avec ta peau ! Boucle est là ! Je gère la situation ! Parfait ! L'entrée est totalement bloquée ! Les seuls à pouvoir nous sauver, ce serait... Bravo et maman ! Comment vous nous avez trouvés ? Je suis Sanderman, c'est un peu mon boulot de trouver des gens ! On a aussi implanté une puce GPS sur une molaire de Billy quand il avait 5 ans ! Oui aussi ! C'est pour ça que cette don est verte ! Comment se fait-il que Phoebe ait récupéré les pouvoirs de Lord Kao ? Elle et son complice, la tête d'androïdes bizarres, on a l'intention d'utiliser le volcan pour répandre du malvexium ! Du malvexium ? Comment est-ce possible ? Je vous expliquerai en chemin, on doit l'arrêter, venez ! Allons-y ! Oh, 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 oh ! Lequel d'entre vous a loué des quads pour 1000 dollars et la facturer à notre chambre ? La méchante fille ! Bien, viens ! Bon ! Le malvexium est prêt et n'attend plus qu'à agir, il est temps de lancer l'éruption ! J'ai tellement hâte de voir ça ! Et moi donc ? Réassemble mon corps ! Non ! C'est quoi ça ? Un intrus à l'entrée du repère ! Active les caméras de sécurité pour voir qui est là ! Écoutez, on va devoir franchir cette porte ! Oh, la famille ! J'ai pas raison, Destructo ! Parle pour toi ? Perso, j'adore ma carte mère ! Tenez-vous prêts à l'attaque ! Notre meilleure arme, c'est l'effet de surprise ! Surprise ! Non, je suis désolée, mais c'est pas le bon moment pour vous ! Vite ! Utilise ton champ magnétique pour les coincer ! J'ai vraiment ce truc-là ? C'est énorme ! Pas de panique, je vais nous sortir de là ! Je vous en prie. Une fois que j'aurai actionné ce levier pour mettre le volcan en éruption, ce champ magnétique sera le cadet de vos soucis. Éruption du bruc en temps, 10 minutes. 10 minutes ? J'imagine que ça nous laisse le temps pour un selfie en famille ! Tous ensemble, génie du mal ! Génie du mal ! Allez quoi, mettez-y du vôtre ! Génie du mal ! Pourquoi prendre l'escalier ? L'ascenseur ira beaucoup plus vite ! Ping ! Ça, c'est vraiment trop drôle ! J'ai mon ruban, Billy ! Tu l'avais pas vu ? T'es pas une flèche ! Bien sûr que si ! Ces enfants sont tellement drôles ! Oui, c'est vrai, et ils tiennent ça de moi. Toc, toc ! Attends ton tour, mon pote ! Hé, Nora, t'es au courant que ce crabe s'est fait larguer par sa copine ? Oui, je le sais, et c'est bien dommage parce qu'il en pensait pour elle ! Hé, yo ! Salut, Edenville ! Est-ce que vous aimez rire ? Évidemment ! Eh bien, pour moi ! Mais si vous oui, alors venez au Splat Burger pour une soirée de spectacle et de rigolade ! Pourquoi on ferait ça alors qu'on a des artistes très drôles à la maison ? Tous les artistes recevront des burgers gratuits pour toute leur table ! Les jeunes, vous jouez samedi, chérie, va chercher mon bavoir ! Mais on ne peut pas faire notre spectacle devant tout le restaurant ! Trop tard, j'ai déjà mon bavoir ! On ne va pas les pousser s'ils ne veulent pas, ils pourraient avoir le trac ! Non, on n'a pas le trac, hein, Billy ? Ah non, bien sûr que non ! J'ai vraiment pas peur d'avoir l'air aussi ridicule que papa avec son drôle de bavoir ! Tu n'as clairement pas envie de jouer ce spectacle à Splat Burger ! Non, ça me plairait de jouer sur cette scène, mais à chaque fois que j'y pense, j'ai comme une envie de faire un super vomi ! Croyez-moi, vous n'avez pas envie de voir ça ! C'est bizarre, mais je crois que c'est ! Alors, je fais quoi ? Ben, en gros, tu as deux choix ! A, tu dis à Nora que tu as un gros bébé qui a peur de son ombre ! Non, je ne peux pas faire ça ! Je suis son héros ! Ok ! Donc, par exemple, ce n'est pas vrai du tout ! Mais bref, on part sur B ! Sabote le spectacle ! Tu n'auras pas besoin de monter sur cette scène ! Waouh ! Ce public n'est pas gentil ! Tu es sûre que c'est une bonne idée ? C'est normal qu'il l'eut ! Je crois qu'il joue un genre de fantôme triste ! Je suis un mime ! Notre numéro est bien mieux ! Ensuite, c'est les scènes d'un remiache ! Billy et Norm ! Je parie que votre père vous a forcé à jouer pour manger gratuitement ! Ne répondez pas ! C'est le moment, Billy ! Comment allez-vous ce soir, Hidenville ? Hé, Billy ! Comment on appelle un ascenseur en Chine ? C'est tout pour nous ! Vous avez été super ! Merci beaucoup ! Allez, Billy, sors de là ! Billy n'est pas là ! Je suis Belvédère, le burger qui parle ! Billy, tu veux bien me dire ce qu'il y a ? D'accord ! Nora, je sais que je suis ton héros et que tu me vois comme un modèle ! T'as deux chaussures différentes ! Mais en vérité... Je crois que j'ai le trac ! C'est pour ça que tu te conduisais bizarrement ? Billy, c'est parfaitement normal d'avoir un petit peu peur ! Ah bon ? Et c'est normal que j'ai mordu dans ce truc en plastique ? Un problème à la fois ! Pour l'instant, on s'occupe de ton trac ! J'ai du mal à gérer tous ces gens qui me regardent ! T'en fais pas ! J'ai une solution ! Tu sauras même pas qu'ils sont là ! En appuyant sur le bouton ! Hé ho ! Hé Billy, tu as déjà entendu parler de l'histoire du pauvre peuplier ? Il croyait qu'il était droit, mais en fait il était un peuplier ! Quelle super soirée ! Et je trouve nos enfants vraiment hilarants ! Et on n'a pas payé les burgers ! Les burgers sont gratuits, mais les tomates dedans sont à 20 $ pièces ! Pitié, dites-moi que c'est une blague du spectacle ! Pour moi, oui ! Hé ho ! Hé bien ! À demain, ma chérie ! Tu vas nous manquer ! Elle s'en fiche, allons-y ! Oui, je crois ! Salderman, couvert de récompense ! Vous devez être si fiers de vos parents, tous les deux ! Ils vont se faire distinguer par les plus grands héros de Métroville ! Cakeman, Super Viking, Pose Girl ! Pose Girl ! Oui, Pose Girl ! Ce sera la première fois qu'elle ira à une remise de prix ! Hé, Super Nounou ! Regarde comme je saute bien ! J'arrive, jeune demoiselle ! On n'a pas assuré là ! Si on reste ici, on n'aura peut-être plus jamais l'occasion de parler à Pose Girl ! C'est ce que j'étais en train de me dire ! En route vers la cérémonie ! C'est quoi ces trucs ? Je suis aussi capable de faire apparaître des laisses ! Il est impossible de fuguer avec moi ! Ouais, mais Billy, va vite ! Cours, Billy ! Aïe ! Je crois qu'on va rester ! Je meurs de faim, Super Nounou ! Tiens-toi prête pour une météo délicieuse ! Les patates ! L'un de mes plus grands rêves a été exaucé ! Il faut qu'on rencontre Pose Girl ! On doit trouver Pose Girl avant de se faire repérer ! Nos pieds sont collés au sol ! Effectivement ! Vous n'irez nulle part ! Parce que vous êtes puni ! Puloté, n'est-ce pas ? Billy ? Nora ? Je vous prie de m'excuser, ils ont réussi à filer en douce, mais je vous promets que je ne perdrai plus jamais l'un de vos enfants ! C'est toi, chat ! J'ai parlé trop vite ! Chloé ! Chloé ! On sait ce qui vous a poussé à faire le mur et à venir ici ! Ah bon, vraiment ? Nous voir recevoir notre récompense ! Pour être honnête, vous nous avez un peu brisé le cœur quand vous nous avez dit que vous ne vouliez pas venir ! Mais vous êtes venu nous voir finalement ! Et ça compte plus à nos yeux que tous nos prix réunis ! Y compris le prix Nobel de pizza ! Sanderman, électresse, venez en coulisses, on va pouvoir démarrer ! Vous savez quoi ? Venez sur scène avec nous ! Venez ! Regarde, Nora ! Ces invités ont une moustache sur le visage ! Vous se durelez bien dans la salle ! Il faut vite qu'on la trouve ! Non, Billy ! Attends voir ! On veut rencontrer notre héros, mais nos véritables héros sont monsieur et madame Gaga là-bas ! Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus au 75e trophée des super-héros ! Pour commencer, nous allons en leurrer de légendes vivantes ! Pour récompenser l'ensemble de leur carrière, je suis très fière de remettre la cape de platine de cette année à Sanderman et à électresse ! Voilà votre fille ! Bravo pour votre prix ! Je ne garderai plus vos enfants ! Une sieste lui ferait du bien ! J'avais envie de rencontrer une pauvre girl, mais c'est aussi bien d'être en famille ! Ouais, on a bien fait de rester avec eux, mais ce serait trop cool de la rencontrer un jour ! Ouais, on s'en fiche de pas voir... Billy, t'as une moustache ! Toi aussi, Nora ! Posse girl ! Je ne raserai jamais cette moustache ! Je voulais te proposer de sortir demain soir. Rien que tous les deux. Tu veux dire un rencard ? Oui, c'est ça ! Si c'est ça, je dis oui ! Super, on se voit demain alors ! Ouais ! À demain ! Oh ! Dire, elle marque ! Elle croit que l'eau, que ça se joue comme ça ! Euh, c'était la voix de... Ouais, tu viens de louper, devine ce qu'il voulait ! Un rencard ! Waouh, t'es forte en devinette ! Je le savais ! J'ai vu qu'il me draguait quand il est passé au lycée ! Il a dit quoi quand il lui a dit que tu ne sortirais jamais avec lui ? C'était si terrible que ça ! Il a dû être tellement surpris que quelqu'un ose lui dire non ! Oh, oui, super surpris ! Merci de lui avoir dit non ! De rien ! C'est très bien comment ça finirait ! Ouais, moi je le sais, mais toi, comment tu crois que ça finirait ? Si tu sortais avec lui, tu finirais par ne penser qu'à lui et par m'oublier comme tous les autres ! Quand j'y pense, ça me brise le cœur ! Heureusement que je lui ai répondu non du coup ! C'est à ce moment-là qu'ils ont su que la fin de cette histoire n'était en fait que le début d'une autre ! Qui aurait cru qu'une autobiographie et un roman policier pouvaient s'aimer ? Tu veux le revoir avec des sous-titres canadiens ? Non, je crois qu'il y a un truc que j'ai oublié ! Du genre Thierry ? Oui, voilà Thierry ! Thierry ? Tu as un rencard avec mon frère ? Non ! Non ! Je te dis que si ! C'est pas un rencard ! On était simplement en train de manger un bout et de regarder un film blotti l'un contre l'autre ! Oh non, c'est bien un rencard ! Quand je t'ai pas vue au karaoké, je t'ai cherchée partout ! Je pensais pas te voir en train de briser la glace avec mon frère ! Écoute-moi Thierry, à la base, je suis venue ici pour annuler notre rendez-vous ! Annuler ? Il était planifié alors ! Thierry, pourrais-tu respecter ma copine ? C'est beau que la pérille ! Bon, je vous laisse et je vous dis à demain, à la cérémonie ! Dis, ce serait bizarre si on s'embrassait maintenant ? Oui ! À demain ! Thierry, je suis désolée, mais tout ça n'est qu'un gros malentendu ! Un malentendu ? Il y avait bien une partie de toi qui avait envie de sortir avec lui, n'est-ce pas ? Ouais ! Peut-être, mais maintenant, il y en a une plus grande qui regrette sincèrement ! Tu savais qu'il m'éclipsait constamment, mais t'as quand même réussi à m'oublier exactement comme tout le monde avant toi ! Attendez, Thierry ! Non, j'en ai plus qu'assez ! Que tout le monde soit constamment touché par la périmania ! Je ne veux pas que la périmania me touche ! Il est temps d'écouter parler, le seul et l'unique ! Ici Phoebe Sanderman, je sais qu'on est ici pour honorer un joueur de talent, mais moi, il faut que je vous parle d'une autre personne ! Elle parle de moi en tant que petite amie ! Non, je parle de Thierry ! Peux-tu me rendre le micro ? J'ai oublié la soirée, Karaoké, mais toi, je ne peux pas t'oublier ! J'ai passé les plus beaux moments de ma vie avec toi ! Quand j'ai emménagé ici, c'est toi qui m'as parlé en premier ! Tout ce qui ne concerne pas Péry est hors-sujet ! Tu te souviens quand, quand j'étais maladée, que tu voulais te faire passer pour moi au lycée alors que c'était un samedi ? Les joueurs, le micro maintenant ! Je te tiens ! Et de la fois où j'avais une coupe affreuse et que tu t'es rasé la tête pour me soutenir ! Et qu'on m'a dit ça d'apporter la même robe que moi et que tu as rasé sa tête ! Et la fois où on est sortis en douce pour... Non, mes parents sont là, on oublie ! Donne-moi ça ! Tout ça pour te dire que... que j'ai beaucoup de chance que tu sois ma meilleure amie et rien ni personne ne pourra me détourner de toi ! Oh, Phoebe ! T'es pardonnée ! Qu'est-ce que vous faites là ? On joue là où on n'est pas censé jouer ! C'est notre truc ! Qui vous a dit que le mot de passe était hamburger ? L'étage de graisse sur son t-shirt ! Bon, il va falloir qu'on vous ramène à la maison ! Oh non ! On n'a pas envie de rentrer déjà ! Ouais, j'ai pas fini ma balade ! Vous avez pensé aux conséquences ? Quoi ? Arrête, tu vas pas me faire une leçon morale ! T'as fait quoi, là, au juste ? Ben, vu que tout le monde était stressé, j'ai appuyé sur le bouton dé-stress. Le bouton de dé-stress ? Ça, en fait, tu vois, c'est le bouton de dé-tresse. En clair, tu viens d'envoyer un message disant Salut tout le monde ! Là, on est dans un van, mais normalement, on ne devrait pas y être ! Une boucle et vos ceintures ! Trois, deux, un... On est en hyper vitesse ! On perd, c'est le pire ! Pas de rapide ! On dirait bien qu'on est au fin fond de l'océan ! Est-ce que ça va ? Comment est-ce que ça pourrait aller ? On est au fin fond de l'océan ! Tu t'amuses comme un petit fou avec tes boutons, à ce que je vois ! Ouais, celui ou ceux qui sont dans ce van méritent une bonne leçon ! Mais tout ce que tu as fait, c'est le faire revenir devant chez nous ! C'est vrai, mais grâce au simulateur, le ou les voleurs vont croire qu'ils sont au fin fond de l'océan ! Et à présent, je leur fais croire qu'ils roulent en hyper vitesse ! Tu as réveillé les enfants ! Oh, tu as raison ! Je risque de réveiller nos petits anges ! Ou Max ! Bon, au moins, on n'est peut-être plus au fond de l'océan, maintenant ! T'as raison, Max ! Là, on est au beau milieu d'un volcan en éruption ! C'est beaucoup mieux ! Nous, on n'avait rien demandé ! On était juste cachés à l'arrière pendant que Phoebe révisait ! Eh ! Est-ce que vous vous souvenez quand Billy a appuyé sur le bouton de détresse, hein ? T'es pas en train de rejeter toute la faute sur moi, hein ? Oh non, pas encore ! S'il te plaît, dieu des Sandorvan, emmène-nous dans une ferme avec plein de petits chiens ! Mode anti-intrusion désactivé ! C'est horrible ! Cet endroit est encore pire que ce que je pouvais imaginer ! Oh, mais c'est là que je vis ! On est chez nous ! C'est génial, on est revenus chez nous ! Une seconde, comment on est revenus à la maison ? On est désolés, les enfants. En fait, vous étiez en mode simulateur. On pensait qu'un génie du mal s'était emparé du van. Eh bien, techniquement, vous aviez presque raison. Allez, venez, sortons d'ici. Billy ! Mode fusée activée. Uh-oh ! Il s'est mis en mode fusée ! Là, les enfants vont décoller ! Pour de vrai ! Quoi ? Ils vont décoller ? Ils vont aller où ? Ça ne sert à rien du tout ! J'ai une idée. On va servir du manuel. Je ne veux pas être envoyé dans l'espace ! Ça ne marche pas ! L'espace. L'espace. Oui, c'est ça ! Max ! Dans Ado, dans l'espace numéro 1, quand le héros est prisonnier à bord du vaisseau ennemi, il s'échappe en perçant la carlingue ! Spoiler, alerte ! Je suis sérieuse, Billy ! Il faut qu'on fasse fondre le plancher du van, c'est le seul espoir qu'on a ! Barbara ! C'est à quoi de la foudre ! Je ne peux pas ! Henri Van est en assiette ! C'est ça que je te dis ! Voilà ! Arrête avec la foudre ! Comment on va faire ? Le point de fusion du van est à plus de 1000 degrés ! D'accord, bon, peut-être que si Billy bouge hyper vite ses pieds, que Nora utilise son rayon laser et que toi et moi, on associe notre souffle de feu, alors on pourra faire fondre le plancher du van ! Vous en pensez quoi ? On n'attend plus que toi, ma grande ! Stop, décollage, non, 5, 4, 3, 2, 1... Oh non ! Il sent juste là ! Le ciel soit loué ! Allez, montre-toi qu'on en finisse, Max, il faut que j'aille à mon audition ! Et c'est une porte qui aura eu raison de lui ! Je devrais arrêter de faire autant d'efforts ! Je suis à deux doigts de me faire décapiter ! Sors-moi de là ! Ah oui, c'est bon, je vais te sauver la vie encore une fois ! Cette fois-ci, c'est pas moi qui vais avoir besoin d'être sauvée ! Et tu peux m'expliquer de quoi j'aurais besoin d'être sauvée ? Non, seulement du seul aimant au monde capable d'attirer l'or ! Ce n'est pas... Max, qu'est-ce que tu manigances ? Je m'apprête à détruire ta ville ! Je t'avais prévenu que j'avais pas dit mon dernier mot ! Allez, Phoebe ! Il est temps de lancer l'opération « Mettons ce singe hors d'état de nuire ! » Oh, je peux peut-être faire fondre le câble ! Ok, ça devra aller tant que la polarité ne s'inverse pas ! Il faut que tu laisses tomber ! Trop tard ! L'acide nitrique est déjà dans le système de distribution d'eau ! Ouais, moi j'en serais pas si sûre à ta place ! C'est pas de l'acide nitrique, c'est de l'acide citrique ! Comme ce que tu trouves dans le jus d'orange ! Quoi ? Colosson, comment ça a pu se produire ? Essaye un peu de taper sur un clavier avec des pattes ! Super ! Du jus d'orange gratuit pour tout le monde ! C'est un peu le deuxième protecteur de cette ville, Captain Baffet-Exprès ! Oh, ce que je voulais, c'était détruire la ville ! Pas lui faire faire le plein de vitamine C ! Il faut que je coupe le jus ! Ha ha ! Le tuyau d'écoulement ! Max ! Mais enfin, des foules ! On va pas pouvoir s'écouler ! Tous les tuyaux vont exploser ! Qu'est-ce que tes rabats-joies, Phoebe ! Cependant, t'as pas tout à fait tort ! Ok, ça suffira pour mes chroniques diaboliques ! Sortons d'ici avant que ça n'explose ! Non, je peux pas partir comme ça ! On m'a confié cette ville ! Je dois la protéger ! Je ne peux pas partir ! Parce que je suis ta soeur ? Non, la porte est verrouillée ! Attention ! Panne générale du système dans dix secondes ! Engagez le protocole des vacillations ! Il doit y avoir un moyen de s'arrêter avant que ça n'explose ! Regarde, il faut fermer cette vanne ! Max, j'ai les mains prises, il faut que tu t'en charges ! Qu'est-ce que t'es fédéant ? Tu vas sauver la ville ou quoi ? Système rétabli Max, t'as réussi ! Tu as sauvé Edenville ! Non, la seule que j'ai sauvée, c'est toi ! Ce qui veut dire qu'on est enfin quitte ! Si ça te fait plaisir ! Où est passé tout le jus d'orange ? On s'en fiche, ça monte enfin en puissance pour Max ! Et c'est redescendu comme un soufflé pour Max ! Nous pensons être prêts à accéder à un niveau plus élevé d'entraînement des super-héros ! Tu as commencé avec Phoebe quand elle avait notre âge ! Phoebe, elle, elle est spéciale ! Je veux dire, vous aussi vous l'êtes ! On a battu des super-vilains très forts, comme la fée Pincette ou Balle de promo ! Permettez-nous de vous rafraîchir la mémoire ! Je vais vous pincer avec mes gros doigts ! Mais elle l'a pas fait, parce que Billy l'a figé sur place ! Et après, je l'ai enfermé dans une boîte ! Vous m'avez figé sur place ! Oh ! Adieu, monde cruel ! Dans ta boîte, madame l'actrice ! Un nouveau super-vilain terrassé par Billy et... Nora ! Oh ! Très bien, les enfants, vous nous avez convaincus ! Alors, rendez-vous devant le garage demain après-midi pour débuter votre nouvelle phase d'entraînement de super-héros ! Je vous présente le vilénator ! Salut, les mini-super-héros ! Commençons notre entraînement en nous amusant ! C'est un outil d'entraînement idéal pour les bébés ! Ou pour quelqu'un qui vient juste de naître ! Ce robot est conçu pour tous les super-héros, quel que soit leur niveau ! Là, on l'a mis sur Trognon Mignon, parce que tous les deux, vous êtes trop trognon et trop mignons ! On n'est ni trognon ni mignon ! Bon, faut voir, je suis plutôt adorable, moi ! Testez-nous au moins et mettez ce truc sur hargneux et méchant ! Non, écoute, je sais que tu as l'impression qu'on va trop doucement ! Mais si vous voulez défendre la justice, vous allez devoir faire des exercices ! Oh, elle est géniale, cette formule ! Ouais ! Bon, faites de votre mieux, d'accord ? On repasse vous voir tout à l'heure ! Utilisez vos pouvoirs pour détruire autant de bulles que vous pouvez, mini super-héros ! Billy, tout ceci est vraiment indigne de nous ! Oh, c'est le plus beau jour de ma vie ! Tout ça, c'est dingue ! Maman et papa nous traitent comme des bébés ! Mais nous, on sait qu'on peut suivre un entraînement plus dur, pas vrai ? Ouais ! On a vaincu des super-vilains, on devrait pas perdre notre temps avec ce mini-robot, pas vrai ? Ouais ! On devrait passer directement au niveau hargneux et méchant, pas vrai ? Non ! Maman et papa ont dit qu'on n'était pas prêts. Alors prouvons-leur qu'ils ont tort. Changement de niveau, veuillez patienter ! Dee, allons manger un truc le temps qu'il change de niveau. Ouais, comme ça, à notre retour, on montrera à ce robot débile qui est le boss. Téléchargement modernieux et méchant terminé ! Je crois bien que c'est lui le boss. Mes petites bulles me manquent ! Il va pas arrêter de nous chercher ? Bon, alors on fait quoi maintenant ? On fait le mort, il finira bien par lâcher l'affaire. Activation du système de recherche spécial Nulos. Nulos repérés ! Oh cool, il a repéré des Nulos. C'est nous les Nulos. Merci, Billy. Tu sais quoi ? Allons affronter cette boîte de conserve et tête de métal. Fin de l'entraînement. Vous avez réussi à vaincre le vilénator. Ouais ! J'ai hâte de voir comment Billy et Nora s'en sont sortis. Oui, je parie que le robot a fini par péter un câble. Préparez-vous à être éliminés. Lâche tout de suite mes bébés. J'accepte de relever ton défi, super maman poule. Eux, ils n'ont pas peur de toi, mais moi si. Hé ! Maman m'avait fabriqué ce porte-manteau à partir du premier arbre dans lequel j'ai atterri. Prova, bonjour, si tu es triste. Défice à sa maman. Oh, 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 ça suffit. Tu vas voir, Groove-là. Oh, ça va, les enfants ? Ouais. On va bien. Je vais appeler la Ligue des héros pour leur dire que leur robot a eu un bug. Le fait qu'on les mis en mode hargneux et méchants, c'est assimilable à un bug ? Non, Billy, ça l'est pas. On avait été clairs quand on t'a dit pas de jacuzzi dans ton antre. Qu'est-ce que tu n'as pas compris là-dedans ? Mes bikinis doivent être admirés. Colosso, vous m'aidez pas. Max, on t'avait prévenu. Maintenant, tu es privé de sortir. C'était pas sortir que je voulais. C'était construire un truc dans mon antre. Prépare-toi à y rester un moment dans ton antre. Mais je suis un super-héros. Super-héros ou longtemps que tu vivras sous notre toit, ce sont nos règles que tu devras suivre. Un point, c'est tout. Alors peut-être que je devrais arrêter de vivre sous votre toit. Comment ça ? Eh ben... Je déménage. Non ! Attends, tu m'emmènes avec toi ? Sûrement pas. Non ! Et voici ma pièce favorite. Elle dit « Je suis riche et légèrement dingue ». Alors ça, c'est carrément génial. Comment vous pouvez vous permettre tout ça ? Papy J.D. est un DJ superstar. Tu plaisantes. Vous êtes le célèbre DJ discothèque. J'ai... Oui, qui est oui, qui est tout compris. C'est gentil de me laisser m'installer ici. Non, aucun problème. Je sais comme les parents peuvent être nazes parfois. Les miens aussi, ils me prennent encore la tête. Waouh, ils doivent approcher les 200... 200 fois plus cools que mes parents. Alors, il paraît qu'il n'y a pas de règle ici. C'est bien ça. Vous savez quoi ? Je ne connais même pas ce poulet. Eh ben, cet apart est presque parfait. Il ne lui manque qu'une seule chose. Une ambulance pour le poulet. Un super jacuzzi à réacteur flambant neuf. Un jacuzzi à réacteur ? Vraiment ? Non, ça a l'air illégal. J'adore l'idée. Aucune règle. Papy J.D. on s'est en droit de déchir. Et attend de voir la meilleure partie. La porte. Bye. Mox, Phoebe peut venir si elle veut. Oui, ne mets pas à la porte la cavalière de mon petit-fils. On n'ira pas ensemble. Ça va. Puisque tu sors avec J.D. on, t'as le droit de rester... On ne sors pas ensemble. Allez, viens, J.D. on, c'est l'heure de se faire un jacuzzi. Aide-moi à trouver mon canard en plastique. Oh, papy, il est dans la pièce, un canard en plastique. Bon. Ben, puisque tu t'incrustes chez moi, moi, je m'incruste dans tes piments. Eh, c'est mon piment lune en feu. Plus maintenant. Aucune règle. Ne dis à personne que t'as vu ça. La seule chose que je vois, c'est ces piments l'avant-fusion. T'es peut-être hors la loi dans 17 pays, mais tu es le bienvenu dans mon estomac. Oh, mon petit bébé à moi ! Non, fais pas, je vais l'éteindre. Oh, mon petit bébé à moi encore ! Oh, mince ! Toi, il y a un truc qui va pas avec mon souffle glaçant. Moi, il y a un truc qui va pas de l'autre côté. Si le feu atteint le moteur, c'est tout l'appart qui explosera. Phoebe, je crois que tu exagères un peu. Tu disais ? Oh, dans le frigo, il y aura peut-être un truc pour aviver notre souffle glaçant. Oui. Oh, il y a des grumeaux dans le mien. Il est périmé. Papy Gidéon a barré la date limite et a écrit aucune règle dessus. Il doit bien y avoir un autre truc assez froid. Le seul truc du congélo, c'est des glaces de poisson. Des glaces de poisson ? Ouais. Il me regarde flange le ventre. C'est plein d'écailles. Allez, j'essaie mon souffle glaçant. Oh, il est pas assez froid. Et c'est le tien ? Ça non plus, tu le dis à personne. Tant put il y en a plus le temps, on doit évacuer tout le monde. Tu t'occupes d'eux, je m'occupe de moi. Hmm ? Oui ! Oui, 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 ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Papy Gidé, vous avez réussi. Si ! Heureusement, mon grand-père respecte au moins une règle. Toujours avoir un extincteur prêt à l'emploi quand on n'a aucune règle. On est désolés d'avoir failli détruire votre chez-vous. Ce ne serait pas la première fois. Phoebe, je crois que j'ai compris pourquoi les parents nous imposent des règles chez nous. À cause de l'explosion du réacteur ou celle de tes gaz ? On m'avait dit que ça resterait entre nous. On rentre ? Ok, oui. J'ai plus de calce. Alors, M. Sunderman, après avoir prêté serment, vous mangerez un morceau du gâteau inaugural. Mon estomac est au service de la nation. Les super-présidents mangent un morceau du gâteau inaugural depuis plus de 200 jours. Le gâteau a 200 ans ? J'espère qu'il y a un sac à vomi. Ah, le voici, sous cette cloche. Je reviens tout de suite. J'ai oublié de prendre le manuel de la Ligue des héros. J'ai fait n'importe quoi aujourd'hui. Marron. Il faut que je te dise quelque chose. Viens manger le gâteau. J'ai mangé le gâteau. Comment ? Quand ? J'ai tellement de questions. Je revenais des toilettes et il était juste là. J'ai cru que c'était un gâteau qui traînait. C'est ça que tu vas dire ? Un gâteau qui traînait ? J'en sais rien. Je débute en politique. Enfin, bref. Pas de scandale. Le premier jour, tu deviendras le pire président de tous les temps. Tu as raison. Personne ne doit jamais être au courant. Je ne veux pas qu'on me surnomme le super-président Gobdur. Débutons la cérémonie. Monsieur Sunderman, veuillez placer votre main sur le manuel de la Ligue des héros. Jurez-vous de servir la Ligue des héros avec honnêteté et intégrité en toutes circonstances ? Évidemment. Pourquoi ? Que savez-vous ? Je le jure. Félicitations, monsieur le super-président. C'est l'heure du gâteau, maintenant. Hank, il faut faire quelque chose tout de suite. Et si on sautait le gâteau ? Sachez que votre nouveau président fait extrêmement attention à sa santé. C'est absurde. C'est la tradition qui veut qu'on prenne un petit morceau de ce délicieux... ...merveilleux gâteau. Ah, mon Dieu, quelqu'un a mangé tout le gâteau ! Oh, le monstre qui a fait ça est un ennemi de la Ligue des héros. Monsieur le président, allez-vous ordonner une enquête pour retrouver le mangeur de gâteau ? Oui, bien sûr que je vais faire ça. Cet ignoble criminel va payer pour avoir à manger ce merveilleux gâteau avec son apache au chocolat et son maroc. Je crois qu'ils ont bien compris, monsieur le président. Oh, aucun de nous deux ne se reposera avant qu'on ait retrouvé cette personne inconnue dont personne ne connaît l'identité. Papa a mangé le gâteau. Oui, carrément. Rendez-vous à l'Assemblée, super sénateur. J'ai hâte que l'on boive ce thé, super reine d'Angleterre. Hank, voilà ton emploi du temps présidentiel. Oh, ça va être une sacrée année. C'est seulement celui de ce matin. Mais je suis trop occupé à gérer l'enquête sur le gâteau que j'ai demandé et dont je suis aussi l'objet. Monsieur, j'ai des nouvelles à propos de l'enquête et franchement, cela me déçoit. Oh non, c'est fini. Toutes nos preuves montrent que le coupable est un animal sauvage. Vraiment ? Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Ce bête enragée pourrait manger ce gâteau si furieusement. Il y avait beaucoup de poils et aussi de la salive et des marques de blive. D'accord, d'accord, bien. Merci de m'avoir tenu informé. On a eu chaud. J'aimerais être heureux, mais je voudrais ne pas avoir menti. Moi aussi, mais nous avons évité un scandale et jamais personne ne le découvrira. Sauf si un parfait inconnu nous envoie une vidéo de toi en train de manger le gâteau. Oh, c'est pas vrai ! Si je n'obtiens pas ce que je veux, j'enverrai cette vidéo à la presse. Je rêve ou tu t'en es mis dans l'oreille ? Il y en avait partout, Barbe. Absolument partout. Donc, Barbara, je suis vraiment impatient de devenir le ministre de la mode. Mais je veux aussi un truc encore mieux que ça. Comme quoi ? La statue de Colosson. Qu'est-ce que cette statue a à voir avec le fait que tu devies le ministre de la mode ? Rien du tout, je la veux, c'est tout. Mais si je ne l'obtiens pas, tout le monde verra cette vidéo. Compris, président Gobdur ? Est-ce qu'un jour tu cesseras tes exigences ? Est-ce qu'un jour tu cesseras de t'empire et de tous les gâteaux que tu croises ? Je vais répondre pour nous deux. Non ! Puis-je avoir votre attention ? Je suis venu face à vous pour faire une annonce importante concernant le docteur Colosson. On y est presque. Au lieu de ça, je vous annonce que c'est en fait moi qui ai mangé le gâteau. Oh, c'est lui. Il y a vraiment des gens que ça surprend ? Je suis vraiment désolé. Je sais que je vous ai tous déçus, mais être président, c'est vraiment, vraiment dur. Ça, j'aurais pu vous le dire. T'as duré là. Alors, j'ai su que je devais revenir pour être présidente, mais seulement si Hank est prêt à céder sa place. Oui, je cède ma place. C'est terminé, chérie. C'est fini, mon chéri. Partez. Voilà, c'est fait. Quoi ? Une demi-seconde ? Il y a de la relâche, là. Tu fais un tour de maison. Ah, Paris. C'est tellement joli en ce moment. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites, les enfants ? De l'empilage. Ça se joue avec des gobelets. On les empile et on les mélange. C'est un sport ou une corvette ? C'est une sorte de sport. On y joue comme ça sans aucune raison. Je croyais qu'on allait gagner de belles sommes au tournoi d'empilage. Tu te rappelles de ce que je t'ai dit juste après t'avoir expliqué le plan ? Euh, ne dis rien aux parents. Billy, je te présente les parents. Dites adieu à ce tournoi d'empilage. Vous ne pouvez pas utiliser vos pouvoirs. Avec quoi je vais acheter mon singe ? Ça a l'air drôle, Hank. Et si on essayait tous les deux ? C'est d'accord. Je te préviens juste que je suis très fort à ce genre de jeu. Alors ne te fais pas trop d'illusions. À vos marques, prêts, partez. Voilà, t'as réussi, Hank. Ce jeu est débile. Alors, qui veut battre maman ? Désolée, mais si tu trouves ça cool, c'est que ça doit être un peu bidon. Jetez un oeil à tous ces participants. Chacun d'entre eux est un loser en puissance. Écoute-moi, Billy. Il faut fuir avant qu'ils ne commencent l'échauffement synchronisé. Trotteur. C'est bon. Lequel d'entre vous va empiler ? Oh, je crois bien que c'est moi. Vous n'êtes pas un peu vieille, en général ? Oh, t'es trop choute. Dis-moi, comment tu t'appelles ? Si mon nom vous intéresse à ce point, il figure sur le trophée du dernier tournoi. C'est Avry. Elle s'appelle Avry, parois. Hé, c'est votre mère qui se bat contre mon frère ? Je parie mon argent de poche qu'elle va perdre. Ah oui, t'en es sûre ? Alors, sort tes dollars, mon pauvre garçon. Waouh ! Je viens de passer premier tour. Oh, chérie ! Vous ne pourrez rien faire quand Barba empilera face à vous, pauvre fou ! Allonge. Je te conseille de faire ce qu'elle dit. Ne te laisse pas avoir par la fleur. Et en finale, chérie, bravo ! Non, je n'arrive pas à le voir. Je ne te remercierai jamais assez de m'avoir encouragée. Je m'amuse comme une petite femme. Nous aussi, on s'amuse. On va nettoyer toutes les poches. Les tables, il veut dire les tables qui sont très sales. Billy a fait un massacre. Oui, j'ai massacré leur portefeuille. Tu peux juste ne plus l'ouvrir. Oh, voilà, Avry. Reste cool, ne t'énerve pas. Prêt à perdre. Avry, t'as vu ? On se retrouve en finale. Je suis en finale. Vous êtes sur mon chemin. Laisse-moi, chérie, assieds-je. Non, on se calme, Hank. Avry, si je suis en finale, c'est qu'il y a une bonne raison. Oui, tiens, devant toi. Nick-nack ! Empile la menace ! Oh, faites attention à votre hanche. Je crois que je n'aime pas trop Senka. Écoute-moi, Barbara. Tu es une super-héroïne. Tu as sauvé le monde des griffes des pires génies du mal. Essaie de la voir comme un génie du mal miniature. Oui, tu as raison, en fait. Je sais, on va l'écraser comme un puceron. Non, t'as raison de me rappeler que je suis une super-héroïne. Elle est super-héroïne. Elle est non-super-héros. Et je vais aider cette petite fille à être la meilleure opileuse de la ville. Hé, grand-mère, je vais te mettre la pâtée. Non, en fait, je vais l'écraser, cette morbeuse. Il faut dans ce barbat et que dans les rues coulent les rivières de ses larmes. J'ai dépassé les limites ? Oui, je vais baisser d'un cran. Allez, vas-y, gagne, avril. J'ai gagné ! Double championne ! J'ai fait de mon mieux, hein ? Voilà, tu as toutes les infos, championne. Avec mon entraînement et ton talent, on va pouvoir...